Donc bienvenue sur la 30 et des brouettes partie de la 5e R. Que dire de plus ? Nous nous étions arrêtés au moment où Saito et Asako Miyoko avaient fuit pour leur vie dans la forêt en essayant de se perdre un peu dedans, jouer un peu discrète on va dire, s'éloigner au moins des méchants et de ses zombies si vous préférez et après ce départ là Hakodo Echi qui était laissé, on va dire, hors combat, sur le sol, en plein lieu de la route, etc. etc. a été soigné par une Samouraiko, le nom de Ikomashika, la promise de Saito. Je sais pas, moi je suis en fuite donc je vais essayer les autres parler. Moi dès que je peux, je fonce à la poursuite des traces pour pouvoir retrouver tout le monde avec Ikomashika. Euh, je vais vous mettre une petite photo d'Ikomashika, sauf si vous refusez à tout prix. Je refuse de voir Ikomashika. Non je rigole. Il aime bien parce qu'il y en a plusieurs d'elle en fait, du coup euh... Bon, on va prendre la plus classique. Qu'est-ce qu'il se passe le PC ? J'aurai l'estime qu'il part un peu en couille. Je sais pas ce qu'il y arrive. Ouais, il est sympa. Ouais, vachement classe. Il va falloir que tu me l'envoies, je la trouve vraiment jolie. Ah bah, tu tapes Ikomashika, tu vas la trouver. Ok. Alors, j'ai volontairement déformé un petit peu son... le background du perso officiel, mais... non, des objectifs, etc. Donc, nous avons Ikomashika et Hakodo qui éclopine et essaie d'avancer. Evidemment, Ikomashika est quand même en meilleur état que Toa. Et du coup, on va essayer de presser le pas. Mais avant ça, nous allons voir si Saito et Asako... Sont toujours en vie. Et bien oui, c'est ça le truc. Donc, je vais juste prendre mon bouquin pour voir un peu les... les stats des adversaires qui vous en veulent, effectivement. Donc, je le répète, il fait nuit. C'est aux alentours de la moitié de l'avenir, on va dire. C'est comme ça ? C'est peu avant peut-être ? Non, ouais, même pas mal avant. C'est plutôt 21h en fait. C'est logique. Donc, du coup, on dirait que vous n'étiez pas sur la route. On n'était pas sur la route toute la sainte journée ? Ouais, c'est ça. Enfin si, toute la sainte journée oui, mais la nuit non. Du coup, vous auriez monté soit un camp. Soit... Soit... Soit trouvez un verre comme ça. Et... Et du coup, quand vous vous attaquez sur la route, c'était le début de la nuit. Donc... Alors, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Et même si le combat était très long, le combat, ça se gère en quelques minutes. Donc... Grand max. Tiens. Alors... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Oni, c'est pas ça. Donc... C'est ça. Alors... On peut allumer la lumière. On peut... Ah, bien. Deux. Fini par se bouger avec lui. Qui ? Mon PC. Ah non. Mais il est ultra long. Je sais pas ce qu'il lui arrive à... CS ? Non. Bah au pire, redémarre-le. On est pas passé. C'est bien sûr. Ok. Bref. Du coup... Euh... On est un petit peu enfoncé dans la forêt. Vous êtes venu de la route. Vous êtes venu de la route. Euh... Alors, Seto, tu as le droit... Toi, tu connais un peu le chemin. La route, le trajet. Oui. Le paysage, le terrain. Et donc, tu es capable de... De... Peut-être euh... Reconnaitre un peu les lieux. Euh... Du coup... La question, c'est... Est-ce que tu cherches quelque chose de particulier dans ces lieux-là ? Un abri où passer la nuit ? Peut-être. Alors, quel genre d'abri ? C'est pas forcément intelligent. Bah... En fait, parce que... Vu l'état dans lequel je suis, je vais pas pouvoir courir toute la nuit, en fait. Je pense. C'est pour ça que je suis là pour t'aider à marcher. Parce que moi, je suis en état. Elle est là, elle est là pour t'aider. Et... Bien sûr, je ne fais pas mention de la blessure qu'elle m'a fait mon futur époux, hein. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Alors, du coup, effectivement, je considère que Seito est plutôt taillé comme une... Comme une crevette, hein. Enfin, il est pas non plus rachitique ou petit, il a pas les défauts. Mais c'est vrai que je l'imagine assez mince. Euh... Et Asako, malgré tout, euh... est quand même une femme qui est du phénix et qui a vécu dans des montagnes. Euh... Qui est plutôt seite, quoi. Ouais, qui est plutôt... Qui est plutôt robuste, ouais. Sans être... Sans être... Musclore, euh... Ouais, c'est... Elle... Elle est capable de... De bien t'aider pour marcher. Et pour avant. Elle est plus forte que Shinjo, hein, quand même. Alors attention, hein. Bah c'est pas dur, hein. Elle est plus forte que Bayushi, si. Mais ça, c'est un point de détail. Non. C'est un monstre. Bah Bayushi, il a pas 15... Il a pas 50 en force, non plus, hein. Bah elle a 3, hein. Tu sais, euh... C'est pas à la mort non plus, hein. Mais je crois pas que Bayushi ait 3 en force. Si, 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 je crois. Si. Je suis pas sûr. Bah je... Je lui conseillerais de les prendre, hein. Rapidement, mais euh... Coup. Euh... Faut qu'on aille vers la ville, en fait. C'est à la ville qu'on sera le plus en sécurité. Ouais, je pense aussi, c'est tout simple. La ville, elle est loin, non ? La ville est loin. Je suis d'accord. Cependant... Il y a des villages. Pas très loin. Nos alentours. Il y a des villages, euh... Miliciens ou gardes, quoi. Ou peut-être même des samouraïs. Une auberge, il y aura forcément du monde. Et de là, nous pourrons former un... Un groupe de combattants pour aller sauver mon époux. Une idée n'est pas mauvaise. En effet, je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors... Si on est pas très loin de la route, du coup, essayez de trouver une auberge ou un... Ou un village, tout simplement. Donc déjà, tu peux me faire un jet d'intelligence, Saito. Il pressente pas, Saito-san, mais... Tiens, t'entends des brides pas derrière nous, ça se rapproche. Si tu pouvais me renvoyer la feuille de Saito, ça m'arrangerait. Oh... Tu connais l'option CTRL-D sur un navigateur ? C'est pas mal, hein. CTRL-D ? Oui. Pour avoir l'historique ? Non. Pour enregistrer un favori. En tout cas, sur Firefox, c'est ça, je crois, de mémoire. Là, pour mon avis, tu tapes Saito dans ton barre d'adresse, il va te le trouver. Parce que je fais bien attention de mettre les noms dans les titres des documents, et donc c'est les titres des pages, et donc... Oui, c'est sur Google Drive. Oui. Non, j'ai trouvé ça. Il y a des liens dans le global de... de Russie, non. Tout le monde peut y accéder. Voilà. Il te reste... Ah oui, t'as 71 de dégâts ! Ah ouais ? Oui, je suis dans la salle, et toi ? Effectivement. C'est les zombies qui m'ont vraiment foutu dans la merde. J'allais mieux jusqu'à ce que les zombies me tapent. Ah, mais les zombies, c'est toujours comme ça, hein. Ils ont dû une fois, puis ils passent de la blague de là-bas. C'est un peu dommage. D'accord. Ok. Euh... Ouais, 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 ouais. Du coup, tu veux que je fasse un jet de quoi ? Cependant, chance est revenue. Puisque c'est une nouvelle séance, donc tu as chance à fond. Ouais ! C'est AG d'intelligence plus quoi, ce que moi ? Euh... Alors, je regarde... J'ai qui là ? Chasse ? Non ? Il a pas ? C'est moche, ça ? Ouais, ouais. T'es moche pour sesquels ? Ouais. Ouais. Eh ben, ça va être intelligence tout court. Alors, avec un plus 40, ouais, ça va être compliqué quand même. Ouais, je pensais qu'il y avait moins que ça, en fait, en malus. Bah, à mon avis, c'est mort, hein. Mais non, tu vas voir, je vais faire un putain de jet de feu de dieu. Ouais. Moins de 28, ouais. C'est ça. Pas mal. Euh... Comme dit l'autre, sans les mains. Ou pas. Donc, du coup, Asako, toi, tu connais pas forcément la région ? Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Je suis nouvel arrivant. Cependant, t'as une grande intelligence. J'ai ma grosse intelligence. T'as droit à quand même... Est-ce que t'as chasse ? Attends, je regarde. Ça m'étonnerait que je lui ai donné, mais... Alors... Comédie, enquête, défense, spectacle, cérémonie... Non, y'a pas. Histoire de la chasse. Du coup, tu vas me faire un jet en intelligence pure. Ok. Voilà. Et après... Ok, mais en fait, elle a, en théorie, un domestique. Alors, on va considérer que le domestique est resté au château et s'occupe, bah, du château. C'est un donjon. Bah, oui, je pense aussi, ça paraît logique, quoi. Ils sont juste venus pour le mariage, pas forcément besoin de... Et surtout qu'à mon avis, ils sont venus en coup de vent, plutôt. Ils comptent pas s'attarder à Second City, n'est-ce pas ? Hein, Kodo ? Oui. Déjà survivre jusqu'à Second City. Alors, 43. Oui, c'est pas mal. Donc t'as une bonne piste en fonction de... Comment dire ? De ce que tu comprends, l'éloignement de la ville, etc. Ouais, j'ai pu étudier un ou deux bouquins avec des cartes. Le fait que tu n'as pas croisé de ville depuis un petit moment sur le trajet, donc tu te doutes que la ville la plus proche est probablement en direction de Second City. Oui, ça paraît logique. Et tu trouves un cours d'eau, et donc tu te dis que le cours d'eau doit sortir de cette ville, en fait. Ou y aller. Ouais, généralement, c'est près des cours d'eau, évidemment. C'est un petit ruisseau, quoi, mais voilà, ça peut être utile, ça doit être à proximité, donc tu vas suivre un peu cette piste. Il y a la rigueur dans l'eau, il y a moins de chances qu'ils puissent nous suivre, enfin je sais pas comment ils nous suivent les zombies, mais... Ouais, bah en fait... S'ils nous cherchent à la vue, ou s'ils nous cherchent autrement... Du coup, tu vas me faire un jet en force-athlétisme. Il ne va pas avoir, je le dis, mais... Ouf, attends. Ah non, il n'y a pas. Donc du coup, c'est ta force, tu peux dépenser un point de vide pour avoir la compétence. Et euh... Et en fait, ça va guider un peu l'allure à laquelle vous allez. Pour savoir s'ils vous rattrapent ou pas. Déjà, si les zombies vous rattrapent. Ouais, 17. Est-ce que si les zombies vous rattrapent... Non, t'avais pas dit ? Enfin, ils avaient jardin, non, à la base ? Ah oui, ils sont lents. Mais lui, il a l'air de marcher à vitesse normale. Ah oui, c'est vrai, j'oublie, ouais, c'est vrai. Lui, lui, il marche à vitesse normale, mais les autres zombies sont lents. Cependant, il va pas avoir envie de crapaziter partout non plus, quoi. C'est pas son genre. C'est pour ça que l'idée de remonter le cours d'eau, c'est peut-être pas une mauvaise idée, quoi. Ah oui. J'aurais dit, il est violent, le courant, ou il est pas violent ? Non, du coup, hein, non, c'est... Ah merde, il doit être violent, on aurait pu cesser d'entraider par la flotte et puis à tirer des kilomètres plus bas, quoi. Ah par contre, si tu veux, oui, tu peux suivre le courant. Et peut-être que t'arriveras à un... Un... Qu'on appelle ça ? Un truc un peu plus grand. Et cependant, euh, c'est un ruisseau, mais le sol est en pierre, et donc, euh, pierre lissée. Donc tu glisses assez facilement. Le courant d'eau, ça va pas nous avantager spécialement, surtout vu l'état de Saito-san. Ouais, c'est-à-dire que Saito, là, tu lui fais faire un jet de natation, euh, ça va être compliqué pour sa gueule, quand même, hein. Je me noierais pas. Saito, on lâche dans l'autre sens ! Si tu fais un jet de natation, je ne me noierais pas. En fait, je disparaîtrais, je serais emporté par l'eau. Mais il n'y a pas de courant, donc ça, ça risque pas d'arriver. J'aurais même pas la force de me noyer, en fait. Je me liquifierais. J'ai plus... Compétence, non plus, non. J'ai une demande si on peut brouiller les pistes. Ah ! Ah. Donc, tu... Mais euh... Ils vont à la même allure que toi, cependant, euh... Enfin, cependant, ils sont, euh, comment dire, beaucoup bien endigués par leur situation, donc... Au final, tu t'éloignes quand même d'eux assez bien. Euh... Cependant... Euh... Ah ! C'est... Est-ce que tu... C'est bien. Est-ce que tu essaies de la jouer discrète ? Bah, en fait, j'allais me dire, euh... Je sais pas si c'est correct ou pas pour un samouraï, quoi. Euh... Je m'arrange pour que Saito San laisse un petit peu de sang près du cours d'eau, tu sais, au niveau des endroits où il y a des... Des espèces de gros rondins et tout ça, quoi. Et... Je laisse, euh... Un morceau de mon kimono, quoi. Genre, tu sais, euh... Ils ont pris un bout de bop, ils sont... Ils sont descendus du courant ou des conneries comme ça, et puis on... On... Discrètement, on essaie de remonter sur les hauts, quoi. Pour brouiller les pistes. D'accord. Alors... Pour le sang, c'est moyen. Euh... Je trouve ça moyen, niveau honneur, tout ça. Lui... Il le fait lui-même, hein, je veux dire. Ouais, je... Alors, Saito, le faire, ça va être un peu compliqué, tu vois, honnêtement. Ouais. Vu ton état, tu restes à un endroit pendant 4-5 secondes, puis il y a plein de sang par terre, hein. Mais c'est pas faux. On tombe encore dans le stéréotype, un phoenix qui parle avec du sang et tout, ça fait un peu magie de sang, quand même. Je trouve ça un peu bizarre, surtout à côté d'un... Il nous emmerde. Ah bah non, on l'a trouvé, ils nous ont eu pour chasse, mais euh... Ah non, c'est juste pour euh... Faire comme si on avait embarqué des bouies de bois, enfin, travailler un peu, quoi. Euh... Le côté euh... Le kimono, ça me pose pas de problème. Euh... Le sang... Je dirais que c'est vraiment... C'est vraiment une phobie que t'es à toi, donc euh... C'est pas quelque chose que tu vas avoir euh... Euh... Envie de toucher, donc. Il fait nuit. Euh... Les blessures de Saito, tu les vois pas forcément. Euh... Mais par contre, Saito, il peut... Il peut s'allonger sur le côté le temps qu'elle fasse le truc de son kimono, et ça fait la même chose. Oui. Ça, effectivement. Effectivement. Mais euh... Si euh... Si euh... Si euh... Notre ami Asako nous... M'explique son plan, euh... Saito peut, en effet, penser à ça, tu vois. Bah de toute façon, je t'explique, euh... Viens, on accroche un bout de mon kimono sur une branche, et puis on l'envoie dans la rivière. Comme ça, avec de la chance, il va se bloquer plus loin qu'on est partis en descendant dans la flotte, quoi. L'idée est intéressante, en effet. Bah je sais pas comment marchent les zombies, mais... Peut-être euh... Avec de la chance. De la chance. En effet. Jusque là. Euh... Je suis pas venu pour mourir. Je suis venu pour me marier avec mon époux. Et je compte bien le faire. Je ne suis pas non plus venu pour mourir, mais euh... Je peux fêter que quelqu'un n'a pas l'air de... de cet avis. Il est vrai. Vous avez aussi un mariage à faire. Cette euh... dure tâche. C'est assez facile d'identifier d'où sont les euh... Les zombies parce qu'ils détruisent à peu près tout sur leur passage. Donc tu vois des arbres... Tu entends des arbres euh... Ils se font euh... Enfin des... 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 Des arbres carrément ! C'est aussi fort que ça ! Bah c'est des petits arbres hein. Ah des arbres tu veux dire ? Ah ok ouais. Ouais. On est en colère. Ouais ils arrachent les branches au passage et tout ça quoi. Ouais ils ont des troncs assez... C'est assez faible donc... Ouais ça peut... Un bon coup ça peut... Ok ça marche. Euh... Donc du coup euh... Ben pendant qu'ils s'étendent sur le sol euh... On va se reposer euh... Quelques instants euh... J'arrache une manche de mon kimono. Je la fous sur une boue de bois et puis je le balance à la flotte quoi. Ok. Et on se dépêche de... De reprendre notre route pour remonter le cours d'eau dans l'autre sens quoi. On est dans l'eau euh... Ça ne sera pas de trace de sang dans les arbres et tout ça pour qu'ils nous retrouvent quoi. Ok. Bah par contre tu sais qu'en reste de... Enfin euh... Le sang est-ce que de se voir ? Parce que le sang ça suit le courant. Ouais mais il fait nuit. Un match de sang peut-être qu'il est... C'est pas de l'eau... C'est pas de l'eau rapide donc euh... Ouais. T'as pas peur de ce côté là quoi. Il a cité du match de sang concernant ce genre de choses. Mais euh... De toute façon s'il peut suivre le sang il peut aussi le suivre quand on est hors de l'eau quoi. Puis quelque part c'est de l'eau vive, l'eau vive euh... Enfin c'est... En théorie c'est bon pour les blessures hein. Ça empêche euh... Enfin pas que ça s'aggrave mais ça empêche que ça... Ça affecte. Parfois euh... C'est une remarquante à la santé en effet. Et puis euh... Ça... Ça va vous... Ça va vous réveiller un peu... Alors euh... Un cycle... D'infection euh... Chez les Rokugans euh... D'oubli hein. Euh... Vous savez pas ce que c'est hein. Euh... Le scientifique pour euh... Ah ok ouais bon bah du coup euh... Du coup euh... Du coup non mais ça... Ça vous réveiller en même temps quoi. Je... Je vous sens euh... Je vous sens euh... Je vous sens traîner les... Je vous sens traîner les pieds. Il faut avoir une vision du corps assez euh... Assez divine je dirais. Parce que pour vous en fait votre corps c'est euh... C'est euh... La terre, l'eau, euh... Le feu, l'air et du vide. D'accord. Alors certes euh... Il y a des fluides euh... Machin... Il y a du sang... Etc... Etc... Mais euh... Mais voilà. Du coup je lui dis effectivement que euh... Au moins euh... A défaut de euh... De nous aider plus que ça quoi. Ça... Ça aura l'effet de... De vous réveiller. Et de vous empêcher de vous évanouir trop vite. Ma foi et cela sensibilisera peut-être un peu les... Sans vouloir vous manquer de respect hein. Alors. Du coup euh... Euh... Comment tu vas... Je vais me fasse un petit jet là dessus en fait. Euh... Tu vas me faire un jet de comédie. Grosso modo tu déguises un peu euh... Le décor pour euh... Pour qu'ils comprennent euh... Qu'on est parti dans l'autre sens. Ouais. Un point de vide avec. Euh... D'ailleurs je dis qu'on a un point de vide euh... On a récupéré notre point de vide ? Non bah je pense pas parce qu'on s'est pas couché non ? Non. Non les points de vide vous les avez pas récupéré non. Bah donc du coup je prends pas de point de vide. C'est honnête on manque un peu. On pêche un peu côté repos. Il va avoir droit à son chasse par tête sous. Euh... Ce qui va pas donner grand chose. Oui oui bien sûr. Mais il y a quand même des chances qu'ils vous battent mais... Non ça va. Ça va. Il a fait un bon jet mais euh... Ça va. Ça reste normal. Donc effectivement vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps dans le sens que ça... Alors euh... Vous allez le comprendre parce que les zombies euh... Globalement semble un peu se disperser. Euh... Et que ça fait moins de... 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 De bruit on va dire... Concentré au même endroit quoi. C'est un peu plus diffus. Euh... Donc vous arrivez à vous éloigner. A défaut au moins on aura pas tous les zombies en même temps à affronter. C'est déjà ça. Voilà. Au bout d'une demi-heure vous allez à tomber sur un petit village. Qui est euh... Evidemment euh... En train de dormir. Il y a euh... Il y a euh... Il y a l'air d'avoir une auberge là-dedans. C'est quoi le village est un... C'est un village un peu à l'écart de la ville. Enfin à l'écart de la route pardon. Il y a pas de combattants ici quoi. Ouais. C'est ça ouais. Même pas sûr qu'il y ait un samouraï pour nous donner un coup de main quoi. Peut-être une charrette. Je sais pas. Mettre les chevaux pour les attirer quoi. Je les aurais pas l'atteler pas avec les chevaux quoi. Bah on a qu'à réveiller quelqu'un pour lui demander. Faut pas que ça fasse des bruits quoi. Si on rentre dans le village... Enfin je sais pas. Il y a des... Il y a des chiens Rokugan aussi non ? Enfin disons. C'est l'habitude d'avoir des chiens les... Les villages Rokugani ? Euh... Les licornes ouais. Les autres non. Parce que si on rentre dans le village et qu'on commence à avoir tout un bordel. Le mec il va nous entendre de loin en pleine nuit. Euh... Alors est-ce qu'il y a des chiens ? Euh... On va commencer à dire que... C'est assez faible. Il y a probablement quelques animaux autres. Genre des poules ou des machins. Alors les poules qui se réveillent en pleine nuit ça fait un bordel d'enfer par contre. Faut savoir. Oui je m'en serais douté. Euh... Ah ça va peut-être nous servir d'ailleurs ça. Donne-moi un chiffre sur un E10 pour le chien. 7. Pas de chien. Du coup ouais. Par contre euh... Euh... Saito-san euh... Il me vient peut-être une idée. Quelle idée ? Le MJ aime pas cette phrase. Mais euh... Quand le pire. Je me dis que euh... Si on rentre dans le village ça risque de faire du bruit euh... Ça peut peut-être nous servir. Si on réveille tout le village et qu'on se sauve euh... Rapidement. Enfin qu'on... Qu'on s'en va rapidement. Il va y avoir du grabus. Ça va faire du bruit. Et ça fera... De nouveau une fausse piste pour le... Bah ce sera pas vraiment une fausse piste en même temps. Bah si parce qu'il aura tout le village à fouiller du coup. Peut-être... Tu veux dire que les zombies vont euh... Bah les zombies apparemment ils chalissent à sa vue quoi. Sinon ils auraient déjà retrouvés. Vous voulez vous dire que nous allons mettre en danger des... Voilà. Je pense pas qu'il attaque le village. C'est après toi qu'il en a. T'es attaqué des samouris ? Euh... Oui parce qu'il voulait te tuer toi. Il a... Il s'en sent uniquement pris à moi et à Kodo. Parce qu'on a... On a cherché à intervenir dans le... Dans le conflit. Enfin. D'après ce que j'en ai compris. Question combat. Peut-être sans doute plus à l'aise que moi pour comprendre ce genre de... De technique. Je... Crains d'être légèrement fatigué. Maîtrise de l'éphémisme. Bref. Euh... Ma foi euh... Il était pas mauvais. Et si euh... Peut-être pourrions-nous trouver une... 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 Ou... Un moyen de déplacement qui nous permettrait de... Laissez moins de traces et de... Gagner plus de vitesse. Un cheval ? Par exemple. Assez faible. La probabilité de trouver ça. Ouais. Ce village a l'air assez pauvre. Ah. Ouais. C'est pas le village tenu par une licorne euh... Avec un élevage euh... De faux. C'est sûr. Tu des... 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 Releveurs d'impôts histoire d'être sûr que... Y'a pas de problème de finances. Non t'es pas au courant. Euh... C'est vrai. Euh... Ma foi, l'idée est bonne. Espérons juste que ça ne nous fasse pas perdre trop de temps. Du coup euh... Je pense que je vais m'occuper de... De réveiller bruyamment les... Les villageois. Vous m'attendez ici euh... C'est toi son ? Je... En commençant par aller plus éloigné n'est-ce pas quoi. Pour avoir le temps de me barrer dans la forêt après quoi. Ok. Alors au moment où tu commences à taper euh... Tu vois qu'il y a un zombie qui euh... Qui est rentré dans le village. Ah bah ça tombe bien. Et qu'il euh... Qu'il avance vers toi. Ok bah je commence à taper pour réveiller tous les gens. Aaaaah ! Et... Et je fais maison par maison quoi. Et puis après bon ben... Je passe euh... S'ils déplacent lentement je fais le tour d'une maison. Et j'essaie de rejoindre Saito-san pour qu'on se barre euh... Euh... Vite fait. Alors euh... Ouais... Bah vas-y fais euh... On va le faire au jet parce que je... Alors... Déjà... Tu vas me faire un jet de terre. Parce que c'est un jet de peur face au... Aux... 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 Je réussis. Oh... Enfin une réussite intéressante... Utile... Qui va nous sauver. Peut-être pas nous sauver mais... Nous faire gagner du temps. T'arrives à... A fuir on va dire devant le... Enfin... T'arrives à ne pas être effrayé maintenant. Est-ce que euh... Est-ce qu'il peut te rattraper ? Enfin ça va pas le faire ça. Vas-y jette moi encore euh... Un jet de force athlétique. Euh... Ok. Bon t'arrives à le dominer sans problème euh... A chaque fois qu'il s'approche bah tu... T'as largement de temps de... Euh... Je fais le tour des maisons. Je fais le tour des maisons. Et quand les villageois commencent à sortir euh... Je passe entre les villageois et puis je trace la route hein. Par contre euh... Au passage aussi il y a des villageois qui sortent euh... Je leur dis euh... Un... Un monstre dans le village. Euh... Je sais. Tu... Ouais. Tu auras gagné un peu de temps. Tu auras gagné euh... Je sais pas euh... Entre le temps ou euh... Entre le moment où tu as euh... Ou ton plan à exécution dans un ruisseau là pour la petite diversion. Et le moment où t'es arrivé dans le village il y a euh... Euh... Presque une heure de trajet. Euh... Le temps que tu te... Que tu te poses euh... Et tu décides de ce qu'il fallait... Ce que tu voulais faire dans le village. Je considère que ça t'a pris un peu de temps. Ouais. Qu'on réfléchisse. Avec Seito etc. Euh... Euh... Donc euh... Ça fait bien une heure et demie euh... Que le combat c'est pas de chose. Donc là le temps de ville est arrivé. Tu commences à te barrer. Ok. Tu ramasses Seito. Une fois que euh... Que le village commence à se réveiller. Euh... Qui a beaucoup l'air d'un zombie même s'il respire encore. Hum. T'as ton mieux ou tu te mets debout ou tu fais semblant ? Peut-être qu'il te verra pas. C'est pas dit. Euh... Bah des fois ça marchera peut-être. Est-ce que vous... Positionnez... T'avais positionné Seito où en fait ? Dans le village ? Euh... Bah c'est vrai que du coup j'ai parlé avec les Shaza. Donc je pense qu'on l'a mis proche du cours d'eau quand on est remonté quoi. D'accord. Ah. De là où ils arrivent. Oui. Du coup le zombie va arriver à proximité de Seito. Que fais-tu ? Bah euh... Je suis pas une samouraï hein. J'ai pas euh... Un tactique de guerre et tout ça quoi. Donc du coup c'est vrai que c'est pas une idée qui a traversé l'esprit de... Tuer une samouraï. Tu es une samouraï. Ouais mais j'ai pas les... J'ai pas les techniques de... J'ai pas les techniques de guerre et tout ça quoi. Non cependant. Donc euh... Euh... Tu peux te... Tu peux te baser là-dessus. Euh... Alors tu vas pas faire des miracles non plus hein c'est sûr mais euh... En gros si t'agis pas euh... Le zombie va finir Seito. Sur les villageois qui se posent des questions pour... Emmerder le zombie mais visiblement ils ont pas l'air chaud. Bah c'est-à-dire qu'en fait comme je considère que Seito est un petit peu euh... Pas très loin de la... Non. Pas très loin de l'endroit où est arrivé le zombie. Le zombie a un petit peu cherché à... A rentrer dans le village et machin mais il a tout de suite senti l'odeur. Ah mais ça c'est bon en savoir quoi. Apparemment il a repéré Seito même planqué dans les arbres quoi. Bah... Oui. Ah bah c'est bon à savoir ça. Au rapport à la FLAG 200 je pense. Oui. Alors voilà ça a pas été directement mais... Mais effectivement euh... Ça a été euh... Tiens ça me fait penser qu'il n'y a pas d'embarcation euh... Au niveau des petits villages pour le cours d'eau ou si vous l'arrivée est trop petit pour embarquer un petit... Non non c'est trop petit. Ouais c'est vraiment le... C'est vraiment le petit cours d'eau quoi. Bah ouais c'est un truc pour alimenter les euh... Les rizières donc euh... Du coup eux sur place ils ont euh... Enfin ils ont des petits bassins ou des choses comme ça pour retenir un peu l'eau. Et euh... Enfin c'est loin c'est de l'eau stagnante ça sert à rien ouais c'est débile. Ouais alors j'essaie de réfléchir en quelle saison vous êtes. Euh... Est-ce que là vous êtes au printemps... Ouais donc oui ça doit être printemps quoi. Ah ? Euh... Les maisons dans les fenêtres ? Euh... Il y en a... Le zombie tu vois... Le zombie t'as bien... Ouais t'as bien dit qu'il t'as il défoncé tout droit tout comme des sauvages quoi. Bah du coup en fait euh... catches et tout et on rentre dans la première maison quoi. entrez dans un meuble devant ou une connerie comme ça quoi et puis on se barre pas la fenêtre de derrière ok donc t'as une... s'ils ont oublié les bêtes il va taper sur la porte comme un idiot tu as un mime qu'avec sa famille mais qui fait... oui je lui dis suivez moi ne restez pas dans votre maison il y a un utilisateur de la mahou qui attaque le village ouais alors là le mec il devient blanc il passe par la fenêtre avant moi quoi ah bah je... fais moi... là limite c'est un jet d'encouragement qu'il faudrait faire donc... intuition tu dois avoir... 4 ans d'intuition bah fais moi étiquette intuition ça devrait être un bon jeu pour toi mais tu as un gros malu c'est ce que vous dites le truc que tu lui as dit il arrive à comprendre et à réaliser la porte se fait éclater par le zombie tu prends le gars pour lui enfin tu lui ordonne... il conseille fortement d'avancer tout droit et de pas regarder derrière ce qu'il ne fait pas ce qu'il lui permet de sortir de chez lui avec ses deux gosses et ça part donc le zombie commence à continuer à avancer mais tu es plus rapide que lui malgré le fait que tu portes ses taux et du coup que fais-tu maintenant ? bah on passe par la fenêtre et puis bah on se barre quoi et tu te barre vers où ? sur le cours d'eau c'est pas une bonne idée ça serait pas une bonne idée de prendre le cours d'eau puis de redescendre dans l'autre sens où est-ce qu'il va vers seconde cité parce qu'à un moment donné il va à l'opposé quoi il va à l'opposé mais il y a de fortes chances qu'il a... comment dire... qu'il rejoigne le grand fleuve du coup on va dire qu'il va... comment dire... le ruisseau en fait il descend vers le sud là où euh... seconde cité c'est à l'ouest de votre position il y a de fortes chances que le ruisseau aille au sud d'abord et se bifurque un peu vers l'ouest plus tard que ça vous éloigne de... parce que du coup dans le courant descendant on aura de la chance de gagner de la vitesse par rapport aux zombies quoi ça passera peut-être discrètement le magicien enfin discrètement euh... sereinement enfin euh... j'ai... j'ai... bien sûr je dépends de la vie à ça et tout ça non ça va de soi là la course à pied mon avis on va se fatiguer avant lui quoi c'est sûr du coup euh... du coup euh... mon titacodo euh... donc tu es réveillé euh... par un charme de jeune femme euh... euh... qui te demande qu'est-ce qui s'est passé ? je raconte tout en détail parce que je la reconnais du coup oui 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 bien sûr merci pour Machika est-ce que tu euh... elle te demande euh... où sont partis euh... bah du coup euh... Asako euh... essaye-toi bah je lui dis je sais pas je lui dis je suis évanoui donc du coup bah il faut qu'on cherche ok euh... donc elle va faire son petit jet de chasse euh... bah je t'en prie fais-le aussi si tu veux euh... avec mon malus je pense que ça sert à rien t'as combien en malus ? là j'ai... moins... euh... j'ai moins douze ça va c'est gérable ça c'est gérable ça moins douze seulement euh... ok je tente de toute façon euh... je pense pas que tu feras plus que Icomachika mais euh... mais sinon jamais elle c'est une PNJ ça va c'est horrible non non tu euh... elle oui donc vous remontez un petit peu la piste doucement et euh... et euh... et en fait vous allez tomber face à un... face à euh... à deux zombies défoncer non et euh... et euh... et voilà donc on va... on va faire une petite initiative euh... ok pendant le combat vous faites ça moi j'aime chercher un café vite fait je reviens d'accord putain je vais faire un 50 j'enlève le moins douze pour l'initiative ou pas bon bah voilà donc 38 dans le même combat dans le même combat je considère que ça ne compte pas donc genre si t'es pas blessé que tu fais un 50 t'as 50 en initiative même si si au bout de trois tours t'as moins 20 euh... voilà ton initiative est pas amoindrie mais par contre le combat d'après oui oui je considère que... je considère que oui euh... ok c'est violent quand même hein 7 j'ai 3 euh... 50 ouais hein 3 à 15 t'as regagné un point de vide par contre ouais pourquoi ? parce qu'il a fait 3 10 en même temps le triple 10 te fait gagner un point de vide c'est euh... un petit peu de mécanique oh du lec quoi ouais équivalent on peut voir comme ça c'est un doigt de jouer Kodo euh... l'enseil passif il est combien ? pas de premier hein pas de beaucoup bah... alors j'ai combien ? euh... ok et bah je tape je... euh... il a l'air blessé ou pas le zombie ? non 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 ok d'accord bon bah je... je frappe c'est pas un truc qu'on a cassé ok ça me fait euh... 10 g4 pour le premier attaque je... je suis toujours en position attaque ok c'est là que ça me manque les grenades rires le feuille passif pour le toucher c'est de combien ? 10 10 donc moi c'est un 22 de base sachant que j'ai le droit à une augmentation gratuite euh... 35 fr ouais bah attends je réfléchis avec mon malus c'est forcément... c'est... il a... il a forcément 20... enfin il a 22 du coup il a 22 de base 22 de base à cause de ton malus du coup ouais si tu prends une augmente... tu veux faire quoi ? tu veux prendre une augmentation ? ouais non idée pour faire un... pour augmenter tes dommages ? ouais euh... du coup c'est euh... ça passerait à 27 ton ND ouais ouais euh... voilà 27 et tu aurais 1 g0 de plus au dommage donc tu lancerais du 9 g3 du 9 g2 ah du 8 g2 c'est un 7 g2 moi je... euh... ouais j'ai quand même... oui oui pardon j'ai la mauvaise fiche oui non je vais faire un g normal puisque de toute façon j'ai des malus donc là je vise à un 22 de base bah mais si... comme j'ai le droit à une... j'ai le droit à une augmentation gratuite du coup si je fais une augmentation euh... du coup en fait j'ai toujours à 22 alors oui si tu fais une augmentation et que tu dépenses ton... ton augmentation gratuite pour le faire ouais effectivement par contre si tu passes à 27 que tu utilises ton augmentation gratuite pour euh... avoir une augmentation de dégâts gratuits etc pour 27 tu gagnerais du coup du... tu ferais du 9 g2 ah d'accord en fait c'est comme si j'en avais 2 pour le prix d'un quoi c'est ça ok ce que soit tu peux décider ok vu mon malus 22 c'est chaud et donc je le diminue de 5 ce qui me fait 17 voilà et là t'as rien du tout t'as dépensé ton augmentation gratuite pour diminuer l'END soit tu dis d'accord mon augmentation gratuite pour avoir euh... bah euh... pour avoir un... un g0 de plus au dommage et donc ça reste 22 et soit tu dis bah... et du coup tu peux te permettre d'en prendre une deuxième qu'il y a les pédantes normalement quoi ok moi je vais assurer parce que euh... on est... je vais assurer je vais diminuer la difficulté du coup je passe à 17 pour les toucher d'accord ok alors première attaque ça va ça va ouais euh... je fais les deux attaques tout de suite ou tu veux que je fasse les dégâts ? non 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 les dommages d'abord les dommages d'abord je vais faire attaque dommage attaque dommage ok pas mal alors deuxième attaque je crois que tu laisses un ou deux bleus là et voilà pour les dégâts bah l'avantage c'est que euh... c'est que le zombie euh... c'est euh... c'est chiant quoi c'est assez fragile mais c'est chiant c'est que ça a très peu de malus et 37 dégâts ouais troisième jour c'est là que je me fasse un point de con et j'ai pris 37 euh... ok donc euh... ensuite c'est à Ikomashika euh... pas la double attaque par contre euh... elle est en pleine forme euh... ça va être relative facile ensuite euh... qu'est-ce qu'elle fait là ? décapité un celui que je tapais ou un autre ? l'autre le deuxième ok euh... date pour plus tard ne pas l'énerver ah bah elle cherche son... elle cherche son futur époux hein elle a gravé son... comment dire... son... je le touche pas avec ça Akodo il me touche sur A25 ça touche sur A25 t'avais pas A27 en défense toute l'heure ? euh... non de toute façon A27 tu touches mais euh... euh... non regarde ah t'as pas A30 toi ? ah non bon bah... adieu euh... bah par contre en dommage ils font pas grand chose hein mais euh... je sais où je vais claquer le point de vide que j'ai gagné oui voilà voilà je le claque là comme ça du coup j'ai rien pris effectivement bon le tour suivant euh... vous êtes deux sur lui donc euh... voilà euh... vous allez le finir ok on avance du coup euh... vous commencez à avancer euh... euh... c'est pas des nouveaux zombies hein c'est ceux que je connaissais oui ok ils étaient en train de euh... comment dire... de servir un peu de sentinelle quoi euh... 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 donc euh... 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 à un moment... à Kodo et euh... une Komashika vous allez vous retrouver euh... enfin tu vas se retrouver devant euh... 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 le fameux Shugenja en fait euh... si euh... euh... vous arrivez il va vous dire euh... 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 je crois que vous avez fait euh... le bon choix en me ramenant euh... Seito euh... il a pas identifié la personne qui est à côté de toi Kodo ? je réponds pas à ce moment là parce que je veux lui faire quoi euh... je veux qu'on puisse avancer en fait euh... le plus proche de lui pour pouvoir l'attaquer alors du coup qu'est-ce que tu fais comme euh... comment tu agis euh... euh... j'avance d'un pas déterminé et puis euh... ouais est-ce que tu as euh... alors déjà est-ce que tu as l'arme dégainée ? est-ce que tu... alors de toute façon moi j'ai la capacité de pouvoir dégainer pour tirer en action gratuite donc si... c'est pas ça mon problème mon problème c'est... comment tu veux lui faire croire que oui tu as Seito ? euh... je veux juste avancer sans rien dire euh... euh... l'arme euh... dans le katana enfin dans le machin et juste avancer vers lui je veux juste gagner un peu de temps le temps qu'il dise ok il y a peut-être un problème et là à ce moment là j'agirai parce que je veux pas mentir en disant oui etc on dit là c'est moyen de mentir non ? exactement donc je veux pas mentir c'est pour ça j'avance de façon déterminée je veux lui... en gros je veux... si c'est lui qui va se faire des idées et laisser quelques secondes etc... va me permettre de gagner du temps euh... bah du coup t'as... t'as... qu'il va dégainer aussi et qu'il va euh... elle faire un assaut sur lui quoi ouais bah après je charge hein... je suis à l'asso aussi euh... visiblement euh... attristé euh... de vous voir dans cet état enfin de le voir charger du site je vais vous tuer désolé pour vous je le reconnais pas hein... non 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 alors en fait euh... imagine toi hein... c'est un... c'est un chou ganja euh... 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 araigné donc avec le kimono araigné mais c'est un kimono à ça... c'est chargé tu vois que tu vois que ses yeux en fait tu vois pas sa bouche etc etc donc avec là comment dire avec il fait nuit donc lui il a une torche là quelque chose pour il n'a pas forcément la vision qui va bien et donc du coup quand vous commencez à le charger il jette la torche vers vous pour au moins vous obliger à dévier un peu votre course et vous le voyez qu'il s'enfonce dans la terre est-ce qu'on a moyen de choper avant non je veux dire qu'en fait si mais du coup votre comment dire vos armes passent au travers est-ce que je peux faire un jet de connaissance choubonja pour savoir en gros qu'est ce que c'est comme sort du style et c'est juste en français sur 30 cm ou est-ce que non je t'en prie je t'en prie ok j'ai toujours le moins 12 même pour ça pour un jeu effectué c'est quoi la difficulté pour savoir si je crois qu'on a les points de vie moi je vais dire 30 après cependant je considère que le sort tu l'as vu enfin tu l'as vu le faire si tu prends une nuit de repos et qui réfléchit après et que tu auras plus ton malus tu pourras le refaire quoi ok ok voilà c'est pas on va je le fais sans le point de vie on va arrêter pendant voilà si après si tu me le dis dans deux ans effectivement je te dirais que tu auras un petit malus pour y repenser mais ok donc alors à partir de ce moment là vous voyez qui s'est enfoncé vous allez commencer un peu bah je pense un peu parcourir la zone etc vous allez vite identifier qu'il ya des zombies qui sont en train de carrément de devenir fou en fait ils s'attaquent un peu à tous animaux machin truc ils contrôlent plus en fait non ouais et et à la non je veux dire même autre chose je au moment où ils vont les zombies vont tomber en fait vous allez trouver en fait les corps de personnes mortes que tu vas identifier comme et comme étant les zombies qui t'ont attaqué euh mais qui ne sont plus animés euh désolé j'ai ça a coupé d'un coup euh tu disais juste que les zombies étaient en train de faire quelque chose et ça m'a coupé là bah en fait tu en fouillant un petit peu autour tu vas trouver le corps de un ou deux de gust qui sont les zombies que tu avais croisé mais ouais euh enfin des run-ins quoi les quatre run-ins que vous aviez croisé enfin ouais ça et euh et tu vas les euh et du coup ils sont inanimés allongés par terre mort évidemment euh d'accord tu vois les blessures etc mais ils sont plus inanimés quoi donc en gros le fait qu'ils soient barrés peut-être ça a coupé le sort des zombies ouais probablement on va faire des lilycoma et je dis en gros on va peut-être chercher les deux qui nous manquent quoi mais au moins les zombies ne poursuivent plus euh on peut pas franchir la tête juste au cas où c'est ça si si tu peux ouais ça si tu peux ouais effectivement c'est même une bonne chose ça puis après on cherche des traces pour essayer de retrouver euh alors du coup vous en avez affronté deux il y en avait un dans le village qui est resté il y en reste encore un bon du coup euh vous allez chercher un petit peu et vous allez retrouver le le celui du village ouais ouais qui a eu le temps euh de faire quelques ravages dans le village et de blesser des gens même d'en tuer euh euh mais euh ça va enfin pas non plus vingt-cinq ouais ça je vais vous comprenez que effectivement la euh bah tu peux le jouer en fait FKBB petite urgence excuse-moi j'en prie du coup euh après avoir traversé le village héroïquement en... en... en rampant héroïquement j'aime bien lâchement tu vas dire plutôt euh c'est comme un fondrier oui mais bon avec de la chance ils seront pas capables avec de la chance ils seront pas capables de rocker de toute façon mon kimono il est couvert de boue euh j'ai des brindilles plein les cheveux euh il y a de la boue partout ok je serais méconnaissable ça s'est passé relativement vite euh non il y a pas de c'est-à-dire euh il y a deux ronins ils sont venus ils étaient poursuivis par un monstre très glorieux non c'est clair nous devons survivre nous avons un mariage à faire même quitté rocogan rompu les fiançailles euh d'un mariage tout ça pour retrouver mon ouais mon futur époux je ne compte pas mourir ici donc tu vois que le village est un peu en mode euh catastrophe quoi je vois bien ça c'est un village sous euh quel pône ? aucun il est pas important pour qu'un samouraï s'il soit intéressé officiellement appartenir à quelqu'un mais euh ça doit être planqué dans les archives de seconde cité euh l'eau oui oui du coup euh qu'est-ce que comment tu abordes les les gens euh est-ce que je bah je cherche la source de menace le zombie en gros bah tu vas le voir hein il est tombé euh comme euh comme l'autre que vous aviez ok bah j'arrive je décapitre et puis en gros euh je commence à gueuler d'une voix haute euh euh bah en gros population euh ici à Kodoichi euh le problème du zombie est réglé euh euh en gros calmez-vous je commence à m'énerver ah c'est pas c'est pas ils sont pas en mode enfin c'est pas non plus euh comment dire ça a été la grosse panique il y a eu de gros dégâts ils l'ont vu tomber ils se sont tous dit qu'est-ce qu'il se passe ils se sont planqués mais c'est pas non plus euh ils sont pas en train de faire leur valise non plus bah du coup donc tu vas avoir un 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 on va dire le vieux du village qui va venir et qui va pour métier samouraï sama euh c'est c'est je me ravi que vous ayez pu sauver notre pauvre village et euh il en existe d'autres ? les euh bah j'explique euh bah que j'ai euh bah on explique que non on pense pas On en a décapité deux en chemin Et il y en avait un troisième C'est ça mais on l'avait tué je crois peut-être non Je m'en rappelle plus En fait vous en avez tué deux Vous en avez tué deux Vous avez trouvé un quatrième Enfin un troisième Dans la jungle Vous l'avez décapité Vous êtes arrivé au village vous avez trouvé le quatrième Vous l'avez décapité A priori d'après toi il n'y en a plus Ok En ce temps là nous on crape à huit dans le but comme des idiots Moi je dis ça Et je dis que nous recherchons d'autres samouraïs T'as effectivement Un émime qui dit que Il a vu Que Il a vu deux samouraïs Partir Passer chez lui En furie C'est bien le terme passé Il était visiblement très blessé Que le zombie était leur poursuite D'accord Je veux te dire que Ils ont quitté le village Juste après le raffu Qui a réveillé tout le monde D'indiqué la direction Je demande au mec du village De me confier un émime Qui connait un peu la région Pour nous aider à les retrouver Bah Ikoma te dit que c'est pas la peine Ok Bon bah du coup Est-ce que On va foncer Parce que sinon j'aurais demandé des objets pour soigner En fait mais je doute qu'ils aient quelque chose Ikoma est là Ok Bon bah on On taille la route directe Elle t'a soigné Elle t'a soigné Ouais Non mais c'était pour du matériel Mais ok Bah du coup on taille la route directe Bah alors Un point de règle Quand tu fais un jet de soin Il te faut des kits de soins Donc elle s'inquiète de soins Le jet de soin ne sert à rien en fait Ok Voilà Du coup oui Donc vous commencez à rattraper un peu A poursuivre la piste Donc effectivement vous voyez des traces de sang Laissées par Saito Et des traces de pas Qui montrent qu'ils sont vraiment en galère pour avancer Je presse On avance en criant un petit peu des fois C'est non Du coup Asako Et Saito Asako, Minyako et Saito Vous vous entendez Après une bonne heure et demie de marche En vous éloignant le plus possible du village En allant un peu nulle part Vous commencez à entendre du Eh oh C'est nous Ah Enfin la voix de mon époux On n'est pas contrôlé par Amao Tsukai Ayez confiance Ça reste la voix de mon époux Euh Fais-moi un J3 3G3 Pas en veine aujourd'hui Mais euh Euh Plus trop Eh ben tu sais pas Euh Donc euh Je reste pour qu'il est dans un arbre Je laisse passer juste ma petite tête Saito-san Chut Euh Ekodo Ichizama Est-ce vous ? Oui C'est moi Nous sommes là Bah du coup on avance A Kodo A Kodo Fais-moi un J2 Sincérité s'il te plait Tu veux je fasse quoi ? Un J2 Sincérité Ok Ça va devenir de plus en plus facile Evidemment Euh Ok Ok Mais bon C'est euh C'est un coup d'en fait Euh Ah j'ai pas compté le malus Ouais donc C'est moins d'où si tu comptes le malus Ouais mais ça va Tu dépasses les 15 Euh Du coup ça va Oui c'est La réponse du oui Je suis à Kodo Etchisama Te semble vrai Sembler vrai Casser vraiment C'est vrai que j'ai de la boue dans les oreilles Donc du coup Non mais Ça aide pas non plus Mais Ça peut Ça peut Ça peut être quelqu'un qui t'imite Genre un Otsukai C'est plein de pouvoirs bizarres Ouais Exactement Euh Saito-san Restez Attendez moi ici Qui sont ces gens Je vais vérifier Donc tu vois Tu vois bien Et à Kodo Etchisama Et à côté Tu vois une jeune femme Euh Samouraï Euh Est-ce que tu l'as déjà rencontré Je suis pas sûr Euh J'ai le doute qu'il y a eu l'occasion Non il me semblait pas quoi Ouais Donc euh Tu reconnais que c'est une samouraï Du clan de Lyon Mais une fois que tu t'as rapproché Elle est relativement proche quoi Voilà Bien sûr J'avance tel un samouraï Malgré ma bouquetou Mes blessures Et toute l'écran du genre Je m'épouste un petit peu Et puis Euh A Kodo Jisama Je suis Je suis C'est une voix fébrile Je suis Je suis enchanté De vous voir Debout Moi de même Je dois Assez soin Comme Ashika Ici présente Nous avons Terrassé Deux zombies Nous avons attaqué Le Maotsukai Malheureusement Il a disparu dans la terre Et nous avons Exécuté Le zombie Qui était dans le village Et maintenant Nous avons vous retrouvé Nous allons pouvoir Enfin Penser nos blessures Et aller Directement C'est bon Ah oui bien sûr Une petite seconde Nikomashika Prend la parole Asako Miyoko Sama Je vois que vous avez été blessé Est-ce que vous Vous avez besoin Un peu De soin Non Ce n'est pas Par contre Seito Sama Je pense que Aurait effectivement Besoin de soin Je vais vous mener A lui Ok Non Alors du coup Ah non Je n'ai pas besoin de soin C'est fou Je suis un samouraï Un samouraï n'a pas besoin de soin Je les ramène sur place Et voilà Cinq magnifiques points Par contre là Je suis tout fébrile Ikomashika Saito-san Retournez-vous S'il vous plaît Ah bah oui Je retourne tous Pourquoi tu as des marques De mao Que tu veux cacher Non Non C'est juste qu'elle Elle a la prestance Alors Ikomashika C'est une femme Donc je Oui non Mais c'est pas pour ça C'est un gros démon En fait C'est ça Avec des ailes dans le dos Non non C'est Ça fait bien se retourner Il faut que Il faut que je discute Avec Enfin il faut que je parle À Kodo Ichisama Quand tu parles Oui oui En fait Je lui saute au cou Tout simplement Ça il n'y a pas de témoin Parce que je me dis que là Franchement Le personnage doit craquer Il y a des émotions Pour cette nuit C'est sûr que ça fait beaucoup Ouais Ouais je peux l'accepter Bon tu viens de faire perdre Quelques points d'honneur À Saco Dans toute cette nuit Il y a quand même Je tiens de le dire Mais J'ai fait de mon mieux Genre il est en resté Ah bah un minimum J'ai fait ce que j'ai pu Au lieu de 6 Je crois De mémoire Donc Ça va Elle est pas mal perdue Dis donc Ah bah oui J'ai vu ce qu'elle a fait Oui Même quoi Ah bah elle a fait Elle a fait la pire chose Qu'on puisse faire Sur la table De perdre d'honneur Donc Sous quoi Voilà Du coup Donc on vous revoit là tous ensemble On vous revoit là à peu près soigné Du coup Il fait nuit À Bien 24 heures de marche Non pas 24 heures 12 heures de marche De 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 C'est dans la merde un peu là non Arrivée Genre Une heure ou deux Avant le mariage D'arrivée au mariage Avec des brins d'honneur Dans les cheveux Et tout Ça va être cool Alors Forcément Fixer la date avec Avec chez Jossiga Enfin la date L'heure je veux dire De plus Vous êtes pas forcément Si vous marchez cette nuit Ça va Parce que je considère Que vous êtes à 12 heures Mais en fait C'est 12 heures Modulo Enfin c'est moins que ça Puisqu'il y a une partie de sommeil En fait J'interroge un peu Un peu Un peu Saito À 4-5 heures Ouais Je veux interroger Je veux interroger Entre Après le retour Après le retour D'Héronin Enfin du moins Il pense pas Il a gagné un objet en particulier Non Donc l'argent qu'il gagne Il le perd assez vite après Je vois Je vois Saito pas forcément Très attaché À ramasser Beaucoup de richesse Ok Et après Très rapidement après Il est arrivé L'attaque Où tu l'as vu Sa tête C'est vrai qu'on avait entendu ça Il y avait un contrat Sur la tête de Saito Mais on n'en savait pas plus Est-ce qu'un mouse déplace Quand même Je l'écris Aux autres Est-ce que tu m'as dit Sur le maotsukai Qu'il avait l'air peiné En fait Qu'on l'attaque Qu'on l'attaque Bah que nous Nous deux Il avait l'air peiné Qu'on l'attaque Non mais avec Ima Le fait qu'on les chargeait Il semblait peiné Oh du coup Je me retourne vers les combats Je vais te demander Est-ce que Vous auriez eu Un prétendant Chez La clan de la Rémi Qui aurait été jaloux Justement Que vous mariez Avec quelqu'un Pas que je sache Mais Parce que peut-être Que cette personne En fait Avait un affectif Très fort Et le fait Qu'il sait que Saito va vous épouser Il est prêt à tout Pour vaincre ça C'est peut-être Relié avec cette histoire De samouraï Qu'on avait trouvé Du côté Dans les montagnes Qui avait disparu C'est la seule Qui était survivante Oui c'est peut-être Le même gars Et du coup Il l'aurait laissée Survivante Un intérêt particulier Et du coup Ça l'a fait chier Qu'elle l'attaque Parce qu'il a Je sais pas Oui c'est possible Il l'avait peut-être Mis au frais Pour lui plus tard Ouais Il espérait Qu'en l'ayant corrompu C'est y'a de l'idée Après alors là Si elle ne répond pas Plus que ça Alors Tu peux me faire Elle elle sait pas trop Elle est où Ouais non Mais pareil Par contre A Kodo Est-ce que tu peux me faire Un jeu en Une intelligence Ouais Ouais C'est sûr Ouais Je peux claquer Mon dernier point de ville Tu veux Ok Je mets pas un S Mais juste un G pour là Oui Oui un G seulement Ok 22 Alors ça va Te tarauder Pendant une bonne partie Enfin Pendant une bonne partie Du reste de la nuit Mais en fait Ce mec là Tu l'as déjà vu Ce Shugenja là Tu l'as déjà vu Ah mon dieu Je l'ai vu C'est le Shugenja Qui t'a attaqué Pendant la bataille de Kalani Et donc T'as de bonne fréquentation Toi Je savais même pas Qu'on m'avait attaqué Pendant la bataille de Kalani Par un Shugenja Mais oui Tu te rappelles pas Qu'il y a un ours Qui est venu vous aider A un moment donné C'est pas lui ça Ça c'était fictionné En fait c'est Hidiko qui est intervenu Au moment le Shugenja Le groupe t'as réuni Au niveau de l'auberge Ouais Là où on a sauvé Les montres équipements Qui vous attaquait A coup de Kamehameha Et Hidiko A lui sortir son ours De combat Pour le faire fuir D'accord Parce que Sans Hidiko Hidiko Il t'aurait tué Dès qu'il y a une extermination Mais il coûte jamais Alors Tu sais ce qu'il s'est passé Pour le clan du lion Quand ça a été confirmé Cette domination de clan majeur Ils l'ont pas supporté Mais après je sais plus trop J'ai pas Il y a eu une vague De suicides collectifs Chez le lion Ils sont fait Il y a eu une masse De sépoucou C'est pas plutôt Quand on les a virés Non ? Non Non Il y a les deux Ah ouais ? Oh putain En même temps Un lion qui s'est fait En fait Le lion était tellement vénère Qu'on accepte le clan de l'araignée En tant que clan majeur Que L'impératrice A dû épouser un lion Pour les calmer Ah d'accord Je savais pas Du coup c'est bien Je suis bien dans le personnage Bah Tu pourrais l'être plus Si tu te fais c'est beaucoup Mais En même temps Je suis bien parti pour Merci beaucoup Faut que je demande L'autorisation A mon d'aigne Alors pas forcément Pas celui là Parce que Alors ça s'appelle Pas vraiment C'est beaucoup Parce que C'est plus ou moins La même chose Mais ça a un autre nom Quand tu le fais Pour revendiquer quelque chose En fait Je J'ai pas le nom en tête Mais Voilà Ça apporte un autre nom Et évidemment Tu le fais Pour dire que T'es pas d'accord Avec quelque chose Et que Et donc Voilà Alors je manifeste Pour la loi travail Pouf Je bouffe le vent C'est ça Les flics Ils manifestent Contre la violence policière Pouf Ils souffrent C'est intéressant Comme concept Ah bah oui Tu vois bien La SNCF Avec les grèves Oh putain La vache Y'aurait plus De problème d'emploi Ouais Y'aurait des problèmes De santé publique Sur la voie publique Je pense Ouais c'est sûr Par contre Les pomphinefs Qu'est-ce qu'ils bosseraient ? Oui Donc Euh Donc Vous allez pouvoir Euh Tac tac Vous dirigez Vers Comment dire Vers 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 J'ai pas forcément Envie de commencer Le mariage Aujourd'hui Donc on va On va faire un petit peu De je pense Une discussion Court Autre Avant Et on fera Le mariage La semaine prochaine J'ai pas envie De me lancer Là-dedans En milieu de séance Pas plus bon Voilà On va faire un truc Tranquille Il va pouvoir Rejouer Shinjo Enfin Faut que Oui Bah du coup Là Effectivement Je Vous pouvez reprendre Vos personnages Donc d'ailleurs Bah Yushi Et Et Shinjo Bah vous êtes un peu inquiets Parce que Hakodo Va arriver en retard Donc je pense Au lendemain matin En fait Donc Pour 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 toi Bah Yushi Pas forcément Parce que T'es un petit peu Occupé toi A préparer ton mariage Aussi Bah ouais Mais Shinjo Je pense qu'elle A un peu plus Comment dire Elle est un peu plus En mode Panique Ouais Super vision Autant plus Avec l'histoire De ces clampins Qui sont venus Foutre le bordel Chez moi Là C'est des magistrats D'émeraud Ils font ce qu'ils veulent C'est une grosse bêtise Du coup Euh Mon mari a pas besoin D'être là Pour la cérémonie Je crois Pas forcément Enfin il comptait être là Histoire Pour la cour Qui va ensuite Derrière Etc Pour Pour te supporter Parce que C'est un peu ton C'est un C'est toi qui a organisé L'événement Donc il est là Pour te supporter Ouais mais là Au vu de ce qui s'est passé Je lui demande en fait De rentrer avec Tzumaï Non parce que du coup Tzumaï Il se marie aussi Ou chez nous D'accord Histoire qu'il s'assure Que tout se passe bien Et qu'il ne repasse pas Une troisième fois On ne sait jamais Et surtout comme ça Ça me donne un alibi Pour ce que je veux faire Moi j'ai peur Moi aussi J'ai pas forcément décrit Comment se passait le mariage A Rokugan Mais normalement Il va y avoir un problème Surtout pour Asako Parce qu'elle n'a pas de famille C'est couverte de sang Alors Comment vous dire Donc Il faut qu'elle puisse Réverser de la foule vivante Non elle n'a pas de chaperon Au niveau de son clan Ils vont arriver Donc Les quatre Vers onze heures Donc tu vas être catastrophé Et tu vas les envoyer Vite au bain Et tu vas leur faire amener Les kimonos Qui vont bien etc Ouais T'auras évidemment Fait préparer Les tenues Vestimentaires Pour le mariage Sachant que Traditionnellement On s'habille en Enfin une femme S'habille en blanc et rouge Le mec est un peu plus libre Sauf Pour les gens Dont c'est le mari Qui va prendre le nom de la De la De l'épouse En fait c'est celui Qui prend le nom de l'autre Qui est en blanc et rouge C'est ça ? Ouais Parce qu'en fait Tu as un kimono Premier qui est rouge Et un deuxième par dessus Qui est blanc Donc quand tu arrives A la cérémonie Tu es blanc Qui symbolise la mort Et en fait C'est la mort De ton nom de famille En fait C'est le fait que Pour ta famille Tu es morte Mort Et après Le rouge Signifie la renaissance Dans la famille Du mari Ouais donc Paul Phoenix Ça va les faire chier Mais le lion Ne va pas aimer la blague Voilà Alors Comment ça se passe En général Donc les Les mariés arrivent Ils se mettent devant Donc ils sont accueillis Par le Le Shugenja Qui fait la cérémonie Ils ont Le mari fait un neveu A la A l'épouse Tu fais un neveu En promettant Que sur son honneur Il la défendra Un neveu Il prendra soin De 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 sa famille Etc Voilà A partir de ce moment là Où Il y a une Il y a un petit rituel Avec Je bois un peu de saké Machin truc Après Les gens se séparent Et donc Chacun dans leur famille Respective Qui est présent Dans la cérémonie Donc ils font Trois pas de côté Dans l'autre Là Des gens Déshabillent La mariée Pour Enlever le kimono blanc Et Il la fout à poil Dans la rue Non Mais non Parce qu'elle porte les deux Donc ils font juste Enlever le blanc Ah ok ouais Et le rouge est en dessous Et une fois que le rouge Est Est Représent Les deux mariés Se regroupent Et là La mariée Propose à boire A l'homme Elle Où il boit Une coupe entière Après il boit Trois gorgées Dans une autre coupe Et encore Je crois Cinq gorgées Dans une autre Un peu dans le genre Voilà Pour vous faire Un peu l'idée Et après ça Les 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 mariés Peuvent quitter Le Le Sanctuaire Où a été fait le mariage Pour aller Dans une zone Un peu plus On va dire La maison familiale Entre guillemets Où là Peut être fait Une espèce de cours Où on a remise Des cadeaux Etc Donc Pour régler ça Donc je considère Que t'as fait Enfin que vous aviez Organisé ça Les vêtements Etc Donc ça Y'a pas de problème Tu vas juste Tu vas juste les faire Les faire déplacer De Directement Au bain Où Vont être Par contre Je le fais Je le fais Le plus discrètement Enfin Pas Le plus discrètement Possible Je veux dire Je le fais passer Par des endroits Où il n'y a pas trop de monde Où je suis sûr De pas trop croiser De Enfin De mecs Qui pourraient les emmerder La Codo est partie Il y a eu un 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 Bah d'ailleurs Oubi Je suppose que J'ai eu le temps De payer Des villageois Pour Que quand le mariage Soit fait Il fasse un Brouhaha De pas possible Pour féliciter Tous les mariés Et tout ça Oui Il n'y a pas de problème Voilà Ils pourront toujours feindre Après Ah on n'a pas entendu Qu'on a eu des demandes De duel Désolé Il y a fait trop de bruit Je suis bien encore Sur le 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 Moi je te vois pas connecter Ouais moi non plus Ok alors je vais Je vais relancer ça Avec ma déconnexion Ça m'a Créé un Faux Rolistime Mais je te coûte Tiens vas-y Donc il y a ce principe Il y a ce premier problème Le deuxième C'est que Seito Et les autres Ont gravement besoin D'être soigné Ça j'ai peut-être une solution Je vais aller voir un de mes Je vais venir un de mes Enfin des Shunganja Enfin le Shunganja qui m'a marié Bon c'est un Shunganja de la licorne Mais je pense qu'il doit faire sa vie Il doit savoir sa vie aussi Il y a pas Kitsune Ideko Elle est en train de se préparer Pour sa mariage Kitsune et Ideko Je pense pas qu'elle soit Au overdispo Elle se marie avec qui déjà ? Ida ? Ouais Ida Shigairo Ouais d'accord Mais bon Comme je suis patron Audien de Sante Avec son clan Pour des raisons Qui sont bizarrement Louches Je préfère pas trop l'avoir Alors vous voulez qu'on fasse un quiz Qui se marie avec qui ? J'avais presque retrouvé tous les noms J'avais juste une ou deux erreurs Et le nom de l'épouse de Tsumai Je ne savais plus Parce qu'il se marie avec une Ronin Et il y avait quoi d'autre ? Ton frangin Je ne savais plus son nom Oh putain Je l'ai noté Ils se marient avec une Kitsou Ouais Maï Maï Kitsou Maï Kitsou Maï D'ailleurs c'est elle qui tient Qui porte le maï Oryuchi Eryu C'est le Shugen Jack Je vais voir Et il vous l'a dit Il n'y a que Maï qui Maï Je ne vais pas enregistrer Je crois que mon cerveau a décidé de ne pas enregistrer cette info Eh oui Mais il en est amoureux Ce qui prouve que Que l'amour ne tarde pas Oh putain Tu les prépares T'as préparé toute la journée Je veux dire Vu la photo C'est un bon parti Je veux dire Il n'est pas lésé Non seulement il chope un nom Mais en plus c'est pas un ton Ah c'est pas la peine C'est pas Ikomashika C'est mon frère C'est déjà C'est un Ah ouais C'est un autre Pêche complot en plus Il ne chope pas un nom Il a déjà un nom Oui Attends Tu veux dire que Kitsou Maï Elle va aller du clan Le clan de l'Escorpion Non c'est lui Qui va rejoindre le clan Ah putain Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin On peut peut-être Tout simplement Jouer la rencontre Parce que On peut 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 Kasama Et Bayushi Takayushi Vous êtes un petit peu Pressé par le temps Ça serait Bayushi est occupé Je vous serais reconnaissant De vous presser Ne pas arriver en retard Au mariage Bayushi est pas là Si il ne fait pas partie De gens qui viennent d'arriver Non Ah bah c'est vrai Je Nous avons rencontré Quelques Ennuis de route Je Ah bon Vous en faites aussi Les Des 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 gens de la grue Pas du Le temps de la grue Euh Non Un chou Genja Arraignée Qui fait dans la mahou C'est nouveau ça Bah Oui Bah oui D'ailleurs Si vous pouviez envoyer un message À la Comment ça Appel La magistrature d'ivoire Afin qu'il puisse Rechercher Et enquêter Sur cette personne Et prendre Notre déposition Du coup Bah ouais Du coup j'envoie Un Bah un Des gars qui me suit Qui m'aide à organiser le truc Qui va Qui s'est J'ai dit de faire Un Un membre de la magistrature Qui n'est pas en train de se marier Tiens Tomo C'est à dire Il n'y en a pas beaucoup Le gars de la grue je crois Bah il se marie pas tous Presque la moitié Quand tu regardes Pour déconner Tu maries la moitié Eh bah putain Il y a une attaque Ce jour là C'est le moment D'accomplir des crimes Les gars Après il y aura plus Il y a un créneau Là c'est le moment Si Shinjo Tue Mais même pas 10% de la salle Mais je te raconte pas Ouais mais après On tentera Depuis Shinjo Non mais Ils vont lui faire Une place On pourra L'autre monde Tu as Mayushi Il est Bah il est quoi Elle fait pas partie Dans une structure Non t'as son mari C'est son mari C'est Hida Shigihiro Qui en fait partie T'as Ikoma Shika T'as Yoko Daigotsu Yoruko Ouais Ça fait pas mal En gros Il n'y a que les yorekis Et la grue Qui se marie pas Tomo elle Elle va se marier avec Qui ? Bah c'est une yorekis Tomé pour l'instant Hein ? Je crois que c'était Tu la conseillères pas Bah on va pouvoir Je pense qu'elle a commencé A faire ses preuves Tu vois Bah il y a de fortes chances Que comme Comme ton épouse Va prendre le nom Scorpion Il y a de fortes chances Que l'araignée Pousse à avoir Quelqu'un d'autre Ouais Je leur demanderai Un spécialiste de lutte Entre les anti-shu-ganja On envoie des Shu-ganja Qui font de la maho Bah on va leur demander Des gens qui vont pouvoir Lutter contre des Shu-ganja Qui font de la maho Bah d'autres Shu-ganja Qui font de la maho Non ? Qui s'y connaissent C'est eux qui s'y connaissent le mieux Bah oui Et donc ? Donc je fais chercher Tout de suite Un magistrat Un membre de la magistrature Mais pressez-vous De vous changer Je fais aussi chercher Un soigneur Pour remettre Le plus vite possible D'aplomb Shinjo Ziya Sama Qui assurera Le rôle de De ma famille Pendant la cérémonie Diasako Miyoko Sama Question Régler ça Non N'importe qui peut le faire Parce que du coup Alors Techniquement Ce sont des femmes De préférence Jeunes Un temple Sepun Ou un temple Miya Qui pourrait participer à ça Temple le Miya Alors Le Alors les Sepun C'est eux qui organisent la cérémonie C'est les Shu-ganja Qui marient les gens Donc ils sont un peu occupés Tu peux le faire toi-même Tu peux aussi Est-ce que Est-ce que ta fille est dans le coin ? Ah bah s'il y a qui me liquait là S'il y a qui me liquait là Je suppose que oui Bah il faudrait pas que ça me foute En porte-à-faux non plus Avec le clan du phoenix après Bon sans doute pas apprécié Tu peux jouer l'ignorance Tu peux jouer l'ignorance En me disant que T'as juste rendu un service A un ami Il y aura un petit jet De sincérité derrière Voilà C'est pas forcément faux Oui C'est pas forcément faux Mais le jet de sincérité Après je peux te dire Et là pour dire C'est pas faux Mais en plus il n'y a rien derrière Ce qui est faux Parce que si il n'y a rien derrière Il y aura des choses à faire derrière Parce que Toi tu le savais Tu le sais Oui Après tu peux recruter aussi Une Quelque Enfin tu peux Tu peux jouer des faveurs Avec les samurais Qui vont le faire Mais clairement Si tu joues une faveur On va dire faible Ils n'hésiteront pas De te dénoncer Oui ça c'est clair Tu vois Mais quand on va leur dire Pourquoi vous avez fait ça Ils vont te dire C'est parce que J'avais une faveur Pour rendre à A 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 Donc clairement Ça reviendra vers toi Après si tu as une faveur Très très haut niveau Et que Et pour te blinder De Peut être Convaincre quelqu'un De servir de barrage Quoi Pour s'en sortir De trouver des gens Pour s'occuper de ça Je pense qu'elle ne devrait pas S'en sortir Trop mal Sur le jeu de sincérité De toute manière A mon avis J'ai du mal à l'approcher maintenant Ouais A mon avis Elle est déjà sur l'estrade Parce que c'est la première arrivée Enfin Ou la dernière je suppose Elle est arrivée Mais elle est derrière Rélo Ah non non On va attendre La cérémonie Que vous soyez prêt Etc Parce que j'ai pas envie De me lancer maintenant Voilà Ça va être un peu Va être un peu touchy Euh Ouais Du coup Je vais chercher quelqu'un Tout simplement Si possible Enfin le clan du phénix Je me demande si ça Je pose la question A du coup A Nashinjo Est-ce qu'il y a eu Des demandes Vis-à-vis de moi De la part du clan De la grue Enfin tu vois En gros on demande Si on est On nous attend En gros Enfin j'essaie de savoir Si elle a pu Elle a pu voir Maintenant qu'on y fait penser Tout à fait Kodo Ichisama J'ai reçu une demande De vous concernant Ah Il demandait A mettre des snipers Dans l'axe Par rapport à vous Il faut les dégager La place pour les snipers Non Une personne Enfin une dame Vous a Demandé Une dame Là j'ai l'air surpris Mais Assez âgé Je suppose Je suis surpris Devant ma future épouse Que j'ai failli trancher Moi il y a moins de 24 heures Évidemment Mais là Non chérie Je ne t'ai pas fait exprès De te trancher Du coup Elle s'est présentée Comme étant Votre mère Donc je te la décris Sans problème Vu que c'est moi Qui l'ai accueilli Tout ça Est-ce que ça ressemble Bien à la description Ou pas Oui Ok Bah écoutez S'il est possible J'aimerais bien pouvoir Comment organiser Un encretien J'aimerais bien lui présenter Ma future épouse aussi Mais du coup Tu as peut-être Trouvé quelqu'un Qui va pouvoir t'aider Il faut qu'elle soit jeune Pas vieille Ma mère à la base C'est une crabe Et c'est une caillou Alors Non Quand je l'ai dit La mère d'Hakodo Ca va être Le pendant De sa famille A Akodo Donc Akodo Pendant la cérémonie Il va aller voir sa mère Et ils vont me dire Discuter En général C'est des espèces De prières Des choses comme ça Qu'on fait en mariage Des espèces De vœux De prospérité Pour le mariage Etc Où il y a même On peut même Féliciter le marié Comme du poisson Et en gros En gros C'est On occupe le marié Pendant que La mariée Change de robe En fait Change de kimono De toute façon Je pense qu'il est trop tard Pour la faire venir ici Pour qu'il la rencontre Avant la cérémonie Oui Il y a d'ailleurs Une question C'est la gouverneure Qui change de nom Ou c'est La pératrice Ah non non C'est la gouverneure Evidemment C'est ce qu'on disait Ça lui fait une pierre de coup Tu dis pas non Au nom de famille De l'impératrice Faudrait le faire Faudrait le faire ça Du coup Elle va rester gouverneure Hein ? Du coup Elle reste gouverneure Bah oui Bah il n'y a pas de raison Qu'elle change Bah ça dépend Ça veut dire Que le fils de l'impératrice Sera présent ici Et puis dès qu'elle va Avoir un gosse Elle va sûrement Être rapatriée à Rokugan Par contre Alors Par contre L'embêtant C'est qu'elle risque De le garder Pas longtemps Le nom de famille De l'impératrice Ah bon ? Pourquoi ? L'impératrice bientôt Parce que En fait Quand le frère Qui héritera Quand l'impératrice Mourra Ou On va dire Démissionnera Et que du coup Ça sera l'héritier Qui va prendre la suite Les autres frères De la génération Enfin Du niveau De Ah oui De prendre un nom D'une famille impériale Et donc Vont revenir A Mia Otomo Ou autre chose Sauf si son frère Est exécuté avant Voilà Sauf si Effectivement Son frère meurt Avant d'accéder au trône Enfin Voilà Et que c'est lui Qui devient l'empereur Alors dans ce cas Lui gardera Iweko Et voilà Et pareil Si son frère Arrive au trône Mais qu'il meurt Sans donner d'héritier C'est lui Le prochain A héritier Et donc là Il reprendra Son nom Iweko Il peut y avoir Que L'empereur Il peut y avoir Qu'une seule branche Iweko Il peut y avoir Que l'empereur Ou sa femme Ou son époux Qui portait Iweko Et ses enfants Et donc Quand un enfant D'un Iweko Récupère le titre D'un petit empereur Il n'y a que lui Sa femme Ou ses enfants Qui ont le droit De porter Iweko Donc les autres Les frères Sont obligés D'abandonner Du coup Si le second Par exemple L'héritier Il prend le titre Iweko Et le second Il avait des gosses Les gosses Ils deviennent quoi Otomo Ils deviennent comment Et ils choisissent Comment S'ils deviennent Otomo Ou Sepun Ou autre C'est Ça en fonction Des affinités De chacun Et de l'école En fait Qu'ils vont vouloir faire D'accord Les politicaires C'est les Otomo Les Sepun C'est les gardiens Et les Mia C'est les transmetteurs De la parole Des messages Des choses comme ça J'ai lu Dans le dernier bouquin L'Atlas J'ai enfin reçu en anglais Chez les Mia En fait Ils ont des archives Les plus gros archives impériales Ils ont un truc Qui s'appelle Les lettres mortes Parce que comme les Mia C'est des messagers Mais c'est tellement sacré Le message Quand ils transportent un message Si la personne A qui elle était nommée Est morte Ils gardent le message Ils vont le mettre Dans une énorme bibliothèque Justement Tous les messages Qui n'ont jamais pu être transmis C'est un truc Je trouve ça énorme Et ils en font quoi Cette bibliothèque Ils les gardent À part s'essayer du papier En se disant Tiens ça retrait bien Qu'un jour quelqu'un le lise Bah peut-être que quelqu'un Viendra le lire Mais en tout cas Ils conservent tout Ils ont des putains d'archives Quand t'as un Maotsuka Il y aura accès A cette bibliothèque C'est pas là Mais alors C'est toujours un débat Quel clan a la plus grosse bibliothèque Est-ce que c'est les Mia Est-ce que c'est Est-ce que c'est les scorpions Est-ce que c'est les lions Est-ce que c'est les phénix Je pense que c'est des clés Parce que je pense que Vu la taille des dessins Qu'ils doivent faire Pour comprendre le message Mais normalement C'est la licorne Parce qu'ils ont des chevaux Là ils les tire En fait C'est les licornes Parce qu'ils mettent Le dessin du cheval Sur pied En taille 1 Dans les livres Non la licorne C'est le clan Qui a le plus de secrets Ah bon ? Bah oui Le secret de la licorne C'est connu Ouais je viens de capter Après Mon dieu référence à Tintin Oh putain Vite touche-le du lourd Oh putain En plus Tintin Sérieusement ça chie Tu parles pas Tintin Tu parles de sa petite roquette Son chien peut lutter les gens Que le maître Donc du coup comme dit Bah je fais chercher un magistrat Je fais chercher un Bah Orgussierryu pour les soins Alors euh Ouais ça c'est bien l'antique Mais qui ? Parce que du coup Moi je vois des noms Ouais je pense que t'as cherché le gru A mon avis ça se passera bien Le gru sans déconner Avec moi C'est Cobb Bon écoutez J'ai récupéré de la drogue Je me suis fait attaquer par des dealers On va appeler les flicants Alors Je sais pas Moi je vous dis J'ai proposé de mouer Vous commencez à quand même évoluer depuis un certain moment dans la ville Vous commencez à je pense être capable de me donner des noms De genre d'enfants Bah j'ai bien le nom d'un shogonja qui pourrait se soigner Mais bon il est mort Bah moi je le cherche aussi Moi je fais appeler Pour les soins c'est Oryushiru C'est celui qui a fait naître mes enfants Moi c'est que je connais ils sont morts Ils vont se marier sinon Oui donc ça y'a pas de soucis Donc tu fais dépêcher le gru Enfin pas ton gru Le licorne On va dire un peu d'urgence Bon Il était pas hyper machin Mais il va vous soigner Tu peux inscrire une nouvelle Petite faveur Envers lui Bon il fait ça aussi parce que Il a pas envie que le mage soit un fiasco Et qu'on s'en prenne à toi Shinjo Ziya Membre Illustre du clan de la licorne Il m'en repère Bah oui Bah c'est pour ça qu'il a choix Parce que là si nous trois là on meurt Et encore qu'il vient juste de parler à Shinjo Je peux te dire que c'est bon Il vient de garder des grades d'infamie Avant même le début du mariage Il y a déjà des morts Puis ça continue Qui veut être soigné en premier ? Allez on va dire Saito Bah je pense que celui qui a le besoin de soin le plus urgent C'est Saito Donc il va prendre Je laisse ma place à Saito d'abord Saito elle a juste une Une estafilade Elle a juste failli se faire couper le bras par son mari C'est tout Alors déjà c'est pas le bras C'est la gorge C'est le torse Elle a pris le coup dans le torse Dommage Elle était parfaite Maintenant elle est Ça sera moins bien Ça évite le cancer du sein Tu as arraché un sein ? Non mais Je gère Voilà donc j'ai changé les stats De Saito Il l'a divisé par 4 son malus Oh putain Quand même Quand même Il a repris quelques points de vie là Il était à 71 et il est passé à 40 Ah oui Ah oui Joli Joli Il va juste falloir qu'il se soigne un peu En espérant que l'autre Il n'attaque pas tout de suite Bon Asako a plus rien Et Akodo ensuite Akodo Ok merci Ça sera suffisant pour pouvoir courir et t'enfuir ? J'avais 26 Moins 21 Il me reste Quatre Ça va 26 moins 21 Ça te fait 15 36 Moins 21 Je suis pile poil Jusqu'à un dernier En un point de blessure Tu passes à égratiner Donc tu n'as pas de malus Je n'ai pas de malus Du coup je le remercie Comme dans la coutume Je lui dis S'il a besoin de quelque chose Il peut toujours venir me voir Je me ferai une joie De lui retourner son service Le haut cheval pour sa fille Tombe bien T'en as en rab En fait il devrait faire comme dans l'auberge Il exécute tous les magistrats d'ivoire Enfin les magistrats Des brocs qui viennent le voir Comme ça ils gardent leur matériel et leur cheval L'auberge rouge C'est normal dans les royaumes d'ivoire Ça se fait comme ça L'écurie rouge L'écurie rouge Ah bah ça Je me suis toujours pas mis d'accord Pour un nom pour le domaine Tu vois tu l'as Tu peux l'appeler l'écurie rouge Ou la mariée sanglante Avec de la chance J'arriverai peut-être à redorer mon blason ce soir Tu veux dire que tu crois que ça c'est amant Bon c'est pas de barré mais Il faut savoir que la mariée sanglante Est super renommée à peu près une fois par mois C'est pas de barré Vu que déjà la moitié T'es pas un quart des époux On failli pas arriver vivant C'est super classe Ah mais C'est super classe Ouais Et alors comme le disait un ami Quand la rivière est rouge J'empreinte les chemins boués Mais Mais juste pour dire Un truc beaucoup plus sérieux Et du coup je l'ai oublié Ouais et aussi Y'a un Mao Tsukai Qui en veut vachement à Sato Qui était prêt à nous attaquer sur le chemin Et qui est sûrement capable De balancer un bon petit truc de merde A ce moment là sur le mariage Du coup Oui ça va être chaud Vous invitez quel magistrat en fait Tomoe Moi j'ai demandé Tomoe J'ai confiance Donc Tomoe arrive Et vous voit dans un sale état Que s'est-il passé Bon vous lui racontez je suppose On lui raconte l'histoire Et que voulez-vous que je fasse C'est bon Je voulais informer justement Bah je décris la personne Prévenir la garde de la ville aussi C'est pas une bonne idée Des samouraïs ont été attaqués sur la route En venant A Second City Et donc j'aimerais que vous puissiez Voilà Prévenir A la fois l'ensemble de la magistrature Enfin de rechercher cet homme Et de prévenir les autorités du croix Enfin qu'il surveille Ce chou ganja phénique Enfin chou ganja A régné Afin qu'il puisse ne pas A la fois A ne pas justement gêner Et puis au deux aussi Elle va prendre en gros Vos témoignages Elle va noter Tout ça Elle transmettra son clan Qui est le clan du dragon Qui a pour but normalement De superviser Les actions de l'araignée En plus de ça Elle préviendra aussi Les gens de De magistrature Ouais de magistrature Et de La magistrature de Jacques Voilà Enfin la totale quoi Ok C'est dommage Il n'y a plus de responsable De la magie Au gouvernement En magie Elle n'a pas Décidé de prendre de l'eau Si Bon C'est vrai que Bayushi n'a toujours pas expliqué ça A Kodo Ouais Ouais J'aimerais bien Elle n'était pas Comment dire Elle n'avait pas un rôle officiel C'était C'était Le conseiller de cabinet C'était pas Le C'était pas La ministre de la magie Non plus Pas sûrement C'est sûr C'était pas comme Dans Peau de l'Arbe Non mais Moi les références Harry Potter C'est mort Ah oui T'as quand même reconnu celle-là Je suis désolé Mais Oui mais parce que Voilà Mais je suis Commodément hermétique À Harry Potter Tu vois J'ai pas lu J'ai pas vu Donc du coup T'as quoi contre les potiers ? Rien Rien Mais c'est juste que J'ai pas réussi à me mettre Et que ça me donne pas envie quoi Je veux dire Tu ne trouves pas logique Que des gamins de 8 ans Sont plus balèze Que des sorciers De plusieurs centaines de générations Une centaine d'années C'est vrai que c'est un peu bizarre Puis bon Je trouve que c'est quand même Vachement Comment dire Dégradant envers les Asiatiques Envers les quoi ? Les Asiatiques Parce que les mecs Les mecs Ils utilisent une seule baguette C'est pas déjà une insulte En plus Sur Asiatique Voilà Déjà T'as vu à Noir Toi Dans les héros Non Bon Il y a une rousse Enfin il y a un rousse Ouais c'est déjà pas mal Tout à fait Vous voulez nous faire de plus ? Se protéger Ouais Se soigner Se préparer aussi Ouais On va tout se préparer Parce que de toute façon On est hyper short time Moi j'ai demandé quand même Des avis De ce qui se passait en ville Pour savoir si Je devais m'attendre A Quick Pass Tech Pour l'instant Non Je n'ai pas entendu Enfin même entraînant A partir de par là Dans les cours Pour l'instant Ça parle beaucoup de toi Mais Disons qu'il n'y a pas eu Beaucoup d'attaques En dehors de ta mère Qui va foutre une raclette Bienvenue Tout va bien Attends quoi ? Ma mère va foutre une raclette Bienvenue ? La mort d'un samouraï D'un samouraï Shugenja Scorpion Que vous connaissez ? Ah oui Par hasard ? Tout à fait Tout à fait Je vous annonce Oh mon dieu Je vous annonce La mort de Comment déjà celui-là J'ai déjà rigué sur le monde Sushi Sushi Trop con J'ai déjà rigué le monde de la liste Maki Hiro Oh putain En plus j'avais une dette envers lui Hiroaki Excusez-moi Sushi Hiroaki Voilà je suis Genja Scorpion Je savais qu'elle est Maki Ça m'a fait bégé Bah du coup ça m'attriste Ce qui s'est passé Bah du coup il y a Toboe qui me raconte qu'elle a défendu magnifiquement et que c'était couru d'avance C'est le prix de justice Ah bah non ça m'arrête ça doit être humble Et modeste On l'a pas oublié parfois mais Quand même Je crois Je demande à envoyer un message Pour rencontrer Pour voir Misara Parce que c'est quand même Un de mes meilleurs amis Dans le Blade Et puis Sinon Mon avis il est un peu tard Ouais je vois C'est ça Après quel temps il nous reste Est-ce que moi je dois aller rejoindre L'ambassade de Yon En fait avant Ou comment ça fonctionne Non Tu vas avoir En gros En gros Quand vous serez prêt Vous allez être amené dans un temple Qui a été réquisitionné par Par Shinjo En zone d'attente C'est une salle d'attente Pour les mariés La gouverneure Et le fils de l'impératrice Ont une pièce à part En proximité Mais voilà Les autres vous êtes Un peu dans la même pièce Et vous attendez en fait Le signal Pour la cérémonie Pour vous dire Bah vous pouvez y aller Et dans cette salle Tu vas recevoir La visite de 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 Ikoma Machin L'ambassadeur D'accord Parce qu'il vient voir Et sa fille Pour discuter avec elle Et Et Avec toi aussi au passage C'est à moi C'est à Kodo Qui veut le voir C'est ça ? Il veut voir Iko Machika Et lui Et Kodo Voilà Pas forcément Il vient pas forcément Te voir Ah oui d'accord Il voit sa fille Il voit sa fille Mais comme il est là Si tu veux lui parler Tu peux D'accord Il va te saluer De façon Plus qu'à Plus logique Il va te poser Deux trois questions De politesse Mais rien de plus Pour l'instant Ok Après Si Il va quand même Il va quand même Te dire que Qu'il va te prévenir Que la situation Risque d'être Compliquée A la fin De la cérémonie Et qu'il espère Que tu as prévu Toutes les événements Les jours rapides Ah par contre Par contre Il va te Il va te raconter Une histoire Je peux dire D'un D'une bataille Lyon Voilà En me faisant passer En t'expliquant Les points communs Avec ta situation Et en gros Tu gagnes 5 G0 Au prochain G Que tu échoues G de course Ouais Ou le G de courtisan Pour ne pas Me chier dessus Alors Il faut que je revérifie Parce que c'est l'école du coma Et que je ne la maîtrise pas très bien Ouais C'est le côté galvanisé Ouais Sinon J'en profiterai Pour te dire A codo Donc Avec ton épouse De te mettre Le plus possible Sur la gauche Je suis les directives Et je te demande Si tu as pu prévoir Une petite charrette Ou des petits poneys D'urgence Genre Les gens pourront pas t'atteindre Parce que j'ai séparé En fait Les mariés De la foule En théorie Il y aura assez de bruit A la fin du mariage Pour que Les gens ne puissent pas T'obliger Verbalement Pourriez-vous Demander à des gens Peut-être De devoir En gros Assurer En gros Un runaway Dans les petites rues Assez rapide Un truc comme ça Tu vois Genre Un guide Ou sinon Tomoe Tu sais Comment ça s'appelle La ronine La magistrate Non la ronine C'est pas la to Il y a une Tomoe Ronine je crois Celle qui était une grosse warrior C'est ça On peut pas l'engager Elle bosse déjà pour nous Je crois Ouais Elle bosse pour nous Je peux l'engager Justement Pour assurer un peu La sécu Et dégager les gens Devant nous Pour pouvoir se barrer Du mariage Après vite fait En fait En y réfléchissant Shinjo Dans sa semaine Il aurait pu prévoir Un espèce de De flux De déplacement Genre de De trucs de décoration C'est un peu Comme un carnaval Qui à chaque fois Que vous prenez une rue Comme par hasard Il y a un chariot de carnaval Qui en sort Pour alimenter le carnaval C'est pas une fête forêt Non plus Non Mais ça aurait été classe Comme moyen de s'enfuir Parce que les mecs Ils se sont passés Dans un carnaval Et hop Dans le cululu J'ai un seul moment D'y penser en fait Trop tard La place détente N'est pas loin De la sortie officielle De la ville Alors je conseille fortement Effectivement Shinjo De décrire le fleur En évacuation De la famille Akodo Donc c'est ce que je lui dis En fait Donc tu mets sur la gauche En fait tu vas sortir Là où vous êtes rentré Il n'y a qu'un seul endroit Pour pouvoir Pour les mariés d'entrée Sortir de la petite place Que je leur ai réservée Justement pour la cérémonie Alors par contre Est-ce que Est-ce que tu as prévu Un navire Sur le fleuve Non parce qu'en fin de compte J'avais prévu à la base Qu'ils viendraient Avec les chevaux Que je leur avais offert Euh non Tu ne les as pas offert De chevaux Parce que c'est reparti avec En fait Non non Je t'avais offert De chevaux Ah putain Alors je ne les ai pas dotés Donner ses données Reprendre ses volets Attention Non non je te crois Mais je n'ai aucun souvenir Que c'était Si tu m'avais donné C'est moi qui n'ai pas doté Alors ça Du coup je suppose Que tu as fait du sang Tout simplement Ah bah parce que Sinon on n'aurait pas fait La même donne Avec les mecs Déjà Donc non non On était à pied Sérieusement J'ai pas pensé Qu'on avait des chevaux Que j'en avais pas Moi aussi Donc il y a Misara Qui est là Qui va aussi Avoir Pu rentrer Dans la pièce d'attente On va dire Bah du coup Je te demande Qu'est-ce qui t'est arrivé T'es arrivé super tard Comment ça va Ouais Je te raconte tout C'est la merde Comme d'hab C'est la même erre C'est la même erre C'est la même merde Exactement Alors Mec je suis content de le voir Seito et Shika diront Qu'ils vont pas t'accompagner Sur le retour Bah non je comprends Et ils vivent leur vie Non enfin Ils vont attendre L'annonce de ton décès Pour aller vers ton château Non Ils vont attendre D'être guéri Surtout Seito Il va attendre D'être totalement guéri Pour prendre la route Plus tranquille Plus calmement Et il ira peut-être pas tout seul Il va peut-être Demander à 2-3 collègues Amis Samouraï lion Qui traîne Voilà Ils peuvent assurer La route avec lui Ah non mais Parce que Se barrer vite Juste après le mariage Il a pas trop envie là De toute façon Je pense pas que Les gens qui s'imaginent Enfin la plupart des gens S'imaginent qu'ils vont pouvoir Le toper Enfin les toper tous Après le mariage Je pense pas qu'ils s'imaginent Qu'ils vont se barrer vite fait D'ailleurs ça me fait penser Je fais chercher aussi C'est ça que j'ai oublié de te dire Du coup je le fais maintenant Un coursier Je vais préparer une lettre Dessus je marque Tous mes voeux de bonheur Sont pour votre fort Et pour votre mariage Et tout ça Je la cachette Et je paye le coursier Pour qu'il la ramène Juste après la série Oui de mariage A Kodo Très important Qui vient de Enfin Qui concerne son fort Je t'ai une excuse Pour qu'il puisse se barrer En te rétestant On me demande urgentement Un mot fort Ou des trucs comme ça Pour le couvrir Au niveau des gens Qui disent Oh mais il s'est barré Comme un chien Et tout ça Non non Il a une urgence Au niveau de son fort Des problèmes J'essaie de le couvrir C'est chaud ça quand même Parce que Déjà Qu'un serviteur Accepte D'aller transmettre Un message En plein milieu De la cérémonie Non c'est juste après Quand ce sera terminé Pour le légitimer Qu'il puisse partir Tout de suite C'est compliqué Parce que Imagine toi Que la cérémonie T'as 9 couples Qui sont en plein milieu D'un terrain de football Si tu veux Donc Voilà quoi C'est pas si évident Que ça Pour aller les voir Qui pourront Au moins toujours Le choper A la sortie Le stade de foot Alors La question C'est Est-ce que Est-ce que Vous savez Ou pas Si les grues Sont au courant De l'identité De la mariée La codo Non C'est pour ça Que je voulais savoir S'il y a des gens Qui étaient déjà Un petit peu attaqués Sur Bibi Non Franchement Non Je suis même pas sûr Que le phénix Est au courant J'avais prévu D'aller traîner Dans les cours Et tout ça Et puis en fait On a pas eu le temps De le faire Donc non Je sais pas On peut considérer Que tu as eu le temps De le faire quand même Si on a pas joué Ah bah du coup On peut considérer Que Comme voilà Comme le temps Était séparé Entre le côté Akodo Et le côté Seconde cité Effectivement Vous avez pas Vous avez pas forcément Le temps de faire tout ça Mais on peut supposer Que tu as pu le faire avant J'avais aussi demandé A Doji Shumiko Qu'elle me dise Si jamais Elle entend parler De Ça c'est vrai Je me souviens D'akodo Et de Et de trucs dans le genre Là les cours Comme dit C'est pour préparer le mariage Et surtout Surveiller ce qui se dit Donc Tu n'auras pas eu De réponse De Shumiko Tu peux me jeter Un jet de courtisan Pour écouter les rumeurs Chose comme ça A priori Rien ne parle De Akodo Et de Et du Et d'Asako Et d'Asako Ouais Ça en est presque louche Par contre Il y a des interrogations Il y a Il y a un petit peu Il y a Il y a des espèces De paris en fait Parce que Comme la mariée Est pas connue Qui c'est Alors les gens Se demandent Qui c'est Parce que la plupart Des autres Sont assez connus Et tu as dû Lâcher les infos À quelques courtisans Courtisanes Un peu curieuses Qui voulaient savoir Avec qui va se marier Ton carreau Par exemple Parce que Voilà Il y avait des petits jeux De courtisans Qui étaient organisés Autour de ça Sur les mariages Qui n'étaient pas Pas forcément Hyper médiatisés On va dire Mais pour Akono Qui a quand même Un certain statut Dans la ville Qui commence à être connu À mon avis Le clan de la grue A mis son veto Sur l'affaire Histoire de pas ébruter Ce qui va se passer après Ils organisent Les paris Alors Tu penses pas Que le clan de la grue Est au courant Ça rend la chose Ça rend la chose bizarre Justement Mais Il se méfie probablement Mais C'est pas forcément C'est que le clan A relativement bien marché Du coup alors Les grues De la seconde cité Sont pas forcément Au courant Que La phénix Qui a disparu Était amoureuse D'un lion Dans son enfance Et que ton lion A vie ici Ça fait quand même Beaucoup de liens Qu'ils ont Qu'ils ont pas forcément Ouais bah du coup Tant mieux quoi Du coup c'est ce que je te dis Akodo On n'est pas entendu De Parler beaucoup De De ton mariage On devrait être tranquille Jusqu'à la fin De la cérémonie Alors Il y a Il y a la La magistrate D'Emeraude Qui est présente Pour la cérémonie Ouais je pensais bien A elle tout à l'heure Elle a une brue Pas plutôt revanchard Elle elle franche C'est une putain De grognasse Casse-biande Elle a donc Profité pour revenir Au passage On la croyait partie Mais c'est pas de chance Non non Elle était partie Mais elle était restée Dans la colonie Elle était juste plus La seconde cité Du coup Ça pensait qu'il faudrait J'aille la voir après Tu veux lui annoncer Que t'as tué deux De ses yurikis Non non Pour autre chose Autant dire que Venir recevoir madame Et c'était surdistingué Ainsi que les deux obis De vos yukiri Nous avons trouvé ça A l'entrée De mon village Visiblement Ils ont été attaqués Par des bêtes sauvages Juste avant d'arriver Pour une mesure Et nous avons été surpris De plus de les voir Sachant que Nous avions déjà été payés Des impôts la semaine d'avant Les chevaux shinjo sauvages C'est violent Ça laisse pas de chance Ah bah ouais Ils sont tellement longs Qu'ils doivent mordre Tout ce qui bouge Pour pouvoir se les abîmer Ils ont été foudroyés A l'extérieur Mais le plus sale C'est quand ils aiguissent Leurs sabots Ah ça c'est Ah ouais ça c'est Ah le goût Il est assez désagréable Surtout quand ils utilisent Un crâne humain Ils ne peuvent le faire Qu'avec ça C'est ça le problème Du coup Où est-ce que j'en étais Du coup de toute façon Au pire à Kodo Pour t'aider à partir Je ne tiendrai à proximité De toute façon Moi je serai Avec les gardes Et tout ça Un peu à l'arrière Je pense Ok On se m'organise Oh J'attendrai avec tes chevaux Et tout ça quoi Je vous rappelle Les gens qui procèdent au mariage C'est des sepounes Des putains de chou ganja sepounes Donc si vous voulez de la présence de chou ganja Il y a moyen là Et puis les sepounes Leur spécialité C'est de trouver les éléments infiltrés Tu vois Du coup ça serait bien De prévenir en effet Que les sepounes Qu'un mao Était repéré Sur la route Vers seconde cité Ouais Je pense que c'est une très bonne idée De faire ça Et de leur priver De leur surprise Ouais mais alors tu sais Je préfère des sepounes Pas très surpris Et très préparés A des sepounes Qui profitent d'une surprise Vraiment surprenante Et qui fait que La moitié des gens présents Sont morts Dont nos persos C'est pas faux Ouais Après tout Les sepounes On les connait pas trop Donc du coup Ouais bah du coup Je vais aller voir directement Les sepounes Qui vont être en train De se préparer Pour la cérémonie aussi Alors moi J'ai une question C'est que je ne pense pas Que les mariés Portent leurs armes Pendant le mariage Si Au moins le wakizashi Au moins le wakizashi Je suis d'accord Mais je veux Le katana peut-être Mais c'est sûr Pour le wakizashi C'est le symbole Enfin c'est le symbole C'est le symbole C'est que j'ai dit Quand je dis les armes Les vraies j'entends Le wakizashi Le wakizashi par contre Ouais c'est sûr Je pense qu'ils vont les laisser Là où il y a le temple Là où ils sont en salle d'attente Alors du coup pour toi Alors du coup pour toi Akodo avec ton katana Comment tu t'organises Pour le récupérer vite Pour que tu puisses te barrer Bah il suffit de le mettre Sur les chevaux Qui vont attendre Pour qu'ils puissent partir rapidement Je demande à un samouraï Je demande à Ikoma De me fournir un samouraï Du clan de Lyon Qui il a toute confiance Qu'il puisse me garder ça Et qui se postera A un lieu Où je suis sûr de passer En fait Pour le Voilà ouais Parce que si mon katana Je l'ai laissé dans une auberge Et que c'est un conte des mines Qui me le porte Je veux te dire que si c'est planté Je fais demi-tour Pour aller le chercher Donc du coup Je préfère au moins avoir confiance Non 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 mais ok En gros ouais Tu te débrouilles Pour que ton arme Soit en position A savoir que pour les autres Vos armes seront pas loin C'est vos familles Qui vont les garder Ta mère Bah Yushi Et ton père Ça vous rappelle pas L'époque de Game of Thrones Alors moi Je veux juste savoir Si Shinjo A moyen de faire poser Des tapis sur le sol Comme ça je peux mettre Mon Nodashi Et mon katana en dessous Comme ça techniquement Ils sont pas à la séance Ils sont pas à la présence Ils sont pas utilisés Pendant le mariage Sauf que si ça sort en couille Ils sont à portée de main Genre tu veux glisser Sur le tatami quoi Ouais C'est un peu tard C'est un peu tard Pour le faire quoi Un tatami creux Pour mettre un Nodashi Et un katana À portée de main Pour le Shugenja Pour qu'il soit pas désarmé Au moment où l'attaque Va être lancé Non mais je pense Il y a le temple Qui est juste à côté Qui peut servir A stocker les armes Si besoin je pense Ouais mais du coup On va mettre des gardes On va demander Aux gardes de la ville D'être à genre 75 Autour du temple C'est le temple Le plus proche De là où il y a l'estrade Avec Automo Sukime Et puis Iwiko Ils ont rallumé le chauffage Dans mon appartement Enfin dans mon immobilier Est-ce que vous avez D'autres questions A voir Maintenant Avant que la semaine prochaine On fasse les Du coup J'aimerais que la semaine prochaine On commence directement La cérémonie Qu'on n'ait pas d'autres points A régler Avant Non pas spécialement Je sais pas Je vois pas A voir si Moi j'ai toujours l'affaire De la magistrate des mots D'avoir Donc si au pire Si j'avais le temps De le faire avant Je l'aurais fait avant Tu veux foutre le feu direct Je compte pas foutre le feu Je compte Payer mes impôts Comme on me l'a demandé Tu dis ça Parce que là Ce moment là Voilà Donc elle a pas le droit De t'exécuter devant Parce que là Je foutrais bien la merde Et qu'il y a quand même Le fils de l'impératrice Du coup là Tu veux vraiment Lui foutre dans la honte Pour qu'elle soit vénère Et qu'elle t'attende A la fin de la cérémonie Non non Mais je veux dire Quand j'aurais fait Avant la cérémonie Je vais considérer Qu'elle aura pas le temps A t'accorder Avant Ouais Bah je le ferai après Alors quoi Laissez un message Dites adieu à vos Yuriki Pourquoi vous voulez Tuer mes Yuriki J'ai eu tellement de mal J'ai eu tellement de mal A les dresser Bah je pense Que j'ai la séance De ce soir Comme ça On finit un peu très tôt Juste Donc on valide Ouais Donc moi j'aurais juste fait prévenir J'aurais été prévenir Les Shugenjas Pour leur avertir Qu'un Shugenja de la Mahou Risque de faire Son apparition Dans la soirée Donc ils se tiennent prêt Au cas où Qu'est-ce que je voulais dire Si Une A Kodo A qui tu Comment dire Qui je parle A qui tu attends Au fort Après Toutes les personnes Qui voudraient venir A qui tu parles Du moyen Pour rentrer dans le château Enfin dans le fort Sans passer par La porte centrale Qui est au courant de ça Parce que Parce que ça Ça va être utile Misara Je pense à Ligma Mon ambassadeur Et Qui Bah évidemment Bayushi Et Il y a Shinjo Ok Alors je considère Que Seito est déjà Au courant Ouais Evidemment Otaku Kimli Est-ce qu'elle est au courant Au courant Otaku Kimli Kimli c'était qui déjà C'est la Sensei de Shinjo Je suppose Vu qu'elle a passé son temps A cause après les enfants Qui cherchait Et la protectrice Des gamins de Shinjo Et elle a vécu Dans ton fort Ouais ouais Je vois qui c'est Tu sais mes enfants Qui s'amuser à trouver Des passages secrets Justement C'est elle qui a fait un duel Avec un lion Parce qu'il pensait Que c'était elle Qui avait tué le lion Sur la balise Ok Ouais bah Sinon je l'ai Ouais je l'ai pas forcément caché Donc non Ouais elle peut être au courant La confiance de Shinjo Donc moi ça me suffit Est-ce que tu peux noter Cette liste Ouais Alors Ça m'intéresserait Ok Ok Est-ce que Est-ce que Tomoe La run-in que tu as recrutée Et qui est venue une fois ou deux T'apporter des messages Est au courant Non Non Ok Qui a d'autre Est-ce que Il y a la troupe du lion Qui était là aussi quoi Ouais Est-ce que Non eux sont pas au courant Non Non Est-ce que Kitsune Hideko est au courant Non Surushinayou est au courant Euh Bah Oui techniquement Si je la considère Comme Si elle jouait avec nous Oui je l'aurais dit Bon Bah si mon personnage A toujours autant confiance Qu'avant Oui il n'y a pas de souci Bah je Tu l'as pas vu Depuis un petit moment La question est Tu as pu la croiser Euh Bah tu l'as croiser Au moment où tu as eu la mission Pour La dernière fois que tu l'as vue C'est au moment où tu as eu la mission Pour Pour ça Donc Je considère que tu ne l'as pas rencontré Par la suite Cependant tu as pu lui écrire Ouais je dois mieux t'avouer Que la j'hésite Un petit peu Comme je ne l'ai pas vue Depuis un moment de temps Sinon Elle jouera avec nous J'aurais dit Oui il n'y a pas de souci Mais là maintenant Elle te l'a dit Qu'elle 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 t'apporterait un peu d'aide Si elle le peut Bon bah si je lui ai dit Alors Voilà C'est ça C'est que Kitsune Hideko Pareil aussi T'avais vu que Elle t'aiderait Elle le peut Mais Bon Bah du coup Si pour Kitsune Hideko Si si Je lui ai envoyé un message Alors Bayoshi Shinjo Likoma Saïto il est au courant Kitsune Tsushuri Qui c'est qu'il y a d'autres Kimi Kitsune et Mai Non Elle est au courant Ouais Kitsune et Mai Ah oui Misara Attends je regarde Je regarde Relation Je connais aucun Chrome Sans d'accord C'est bon Lande d'Agrouge Qui c'est que je connais Lande d'Agrouge Non c'est bon Personne Euh Est-ce que mon frère est au courant ? Bah du coup Sûrement Bah avec Toute main Il va l'être Est-ce que Asako Miyako Est au courant ? Oui Ah oui ça je lui ai montré Pour qu'elle puisse Au pire qu'elle puisse se barrer Elle va te trahir Avec son amant Yoshi Non son amant Ça va être un noni Ah c'est tout J'en ai parlé à Kodo Tout le week-end Mon Mon sensei Bon ça a pas forcément intérêt Mais lui il est temps Ah si c'était C'est le C'est le garde C'est le Sensei Qui était en poste ici Ouais Tu as T'as aussi ton sensei Qui était venu t'apprendre le rang 4 Qui doit le savoir Ouais Tu l'as fait un tour Ouais parce qu'il m'a parlé un petit peu aussi de structure Ouais c'est Ikoma Ishibashi Ishibashi Plan de la moque Donc on a dit Plan du finis Plan du scorpion Bah Bayoshi Tout ce que c'est Euh C'est le plan de l'araignée Et non Les familles impériales Parce que les personnes Est-ce que la gouverneure est au courant Je sais pas Non Clairement non Le t'ignore complètement Mais Si tu veux lui écrire Comme un rapport de mission Officiellement T'es en mission pour Pour la gouverneure Pour ce lieu là Je vous annonce un grand secret J'ai un passage secret Officiellement Voilà Officiellement tu es là-bas Pour Tenir ce 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 Là A toi de voir Si t'as envie de lui De communiquer le fait Qu'il y a un passage secret dans le truc Ou pas Ouais si je lui communique Euh Parce que Elle a quand même essayé d'arranger le truc Donc si elle me trahit pour ses intérêts De toute façon J'aurais dans le club qui arrive Mais par contre C'est de m'envoyer un message En fait Quoi ? Je pense pas que ce soit la peine De prévenir la gouverneure Quoi T'as un passage secret dans ton fort Bah c'est plus Si elle veut m'envoyer Par exemple Un magistrat Ou un truc Elle le fera pas Officiellement Par le truc Après tu peux lui dire Que si elle a envie de te communiquer Elle peut passer par quelqu'un Genre le Le gouverneur Genre l'ambassadeur Lyon Lyon Ouais Par exemple Ouais Ça peut suffire quoi Que lui est au courant Et donc du coup Parce que les papiers Qui vont chez elle Sont sans doute Lus et relus Et relus Par les divers intermédiaires Donc ça peut vite s'ébouter Je pense que chez elle Il y a beaucoup de brues Ouais Donc Non En gros Quelqu'un qui voudrait vraiment Vous contacter Il passe par l'icoma Il a assez l'air insolide Pour C'est tôt Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non On peut mourir La dueliste Elle n'est pas au courant Je vois pas D'autres personnes Voilà Sinon je pense Il me semblait Que la fin dernière On avait dit La cérémonie Elle devait commencer Assez tôt Dans l'après-midi Parce que comme ça Ça laissait du temps Pour les cadeaux Et le temps Que je réaménage La place Pour le spectacle Du soir Ah si J'en parle J'ai confiance en elle On a traversé La guerre De Eucalini Donc Si elle veut Me voir en catimini Un soir Tranquille À 3h du matin L'autre question C'est Tu es déjà en train De penser À tromper Ta femme Tu n'es pas encore Enverré Alors Ma petite question Avant qu'on finisse Est-ce que Pour Bayushi Et Shinjo Quels sont vos plans Après la cérémonie ? Grosso modo Voilà Vous savez Que ça risque De chauffer Dans les prochains jours Qui suivront Est-ce que Qu'est-ce que Vous voulez faire ? Ne plus être À Second City Parce qu'on risque De me reprocher Pourquoi Vous n'êtes pas au courant Vous êtes complice Et tout ça Donc J'ai affaire Dans mon petit village Et puis Ciao D'abord Régler le problème De On va dire De Yureki D'Emeraude Avec la Magistrate D'Emeraude Ça ne sera pas Très long Mais ok Avant de partir En tout cas Je ferai ça Ça c'est sûr Et Après Je pense que Si possible Rejoindre Addo Avant que ce soit La grosse baston Par contre Si j'y vais Ce sera Sans les bannières De mon clan Parce que ce sera Tite personnel Parce que Clairement L'ambassadeur M'avait fait comprendre Donc Ne pas Aider Ne pas Agir Pour pas Se mettre A dos La grue Moi je pense Que je vais faire De la gestion De dommage En fait J'ai resté Et Et je pense Que le plus simple C'est que Je Bah c'est que Je fasse mon boulot De magistrat Tu vois En mode Bah non Je comprends pas De quoi vous me parlez Là je dis A Bayoshi Je le vois Peut-être Qu'il pourrait être Intéressant Pour vous D'accompagner Le mouvement militaire Et de jouer Peut-être Les diplomates Ou l'intermédiaire Parce que Vous savez Que j'ai confiance En vous Et peut-être Qu'il y a Peut-être Moyen d'éviter Enfin Que vous Puissiez relever On va dire Peut-être Certaines faiblesses Dans leur discours Qui permettraient Qui me permettraient Peut-être De justifier Mes propos Pour relever Des faiblesses Il faut A Maosukai Les cadavres Ils sont faibles C'est pas faux Bah en fait Le truc C'est pas bête C'est pas bête Du tout Mais je pense Qu'il faut aussi Que je m'occupe De faire la chasse A Maos Et de lancer La chasse A Maos Aussi Je suis pas encore au cran Mais je pense Que je vais essayer D'utiliser ma place A la magistrature Pour faire de la gestion De feu Et essayer De m'assurer Qu'il n'y a pas De grande chasse Enfin Il n'y a pas D'émeutes A cause des grues Tout ça Dans la ville Et voire même Peut-être un peu Essayer de les détourner Détourner leur intention Je sais pas comment Mais Voilà Et ensuite Une fois qu'on a fait ça Et Bah en fait L'idée de les suivre Est pas bête Si ça me plaît Comme dit Sinon moi Je fais rentrer Bah mon mari est parti De toute façon déjà Ça s'est réglé Il est safe de ce côté Ouais Dès que la cérémonie est finie Après la remise des cadeaux Tout ça Je m'assure que Tzuma il rentre aussi rapidement Histoire qu'il soit pas non plus Pris à partie Par ce qui va se passer Et Par l'histoire Parce qu'il m'a aidé A faire les mariages Et tout ça Au cas où On sait jamais Et surtout comme ça Ça lui pourra profiter Pleinement de son mariage Dans un endroit On va dire plus tranquille Alors lui il te dit Qu'il aimerait bien rester Parce que C'est lui qui doit organiser Les prochains Prochins tournois Et que du coup Être à la ville Et profiter de cet événement Pour faire de la cour Et gagner des faveurs Et du machin Ça lui ferait également Grandement avancer Dans sa tâche Il souhaite Donc je Il te dit qu'il ne sait pas Ce que tu prévois de faire Mais dans tous les cas Il va en avoir le temps De pouvoir Faire des rencontres Et discuter Négocier Avec Différent Comment dire Différent Peu-être Ouais bah du coup C'est sympa Ok Bon C'est bon pour moi Donc je vais arrêter Les enregistrements Donc on dit au revoir Aux gens Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir